bonsoir le volume est bien ce que le volume est bien du micro alors ça se coupe chez moi là avec le petit retard ok ouais non ça va le volume a l'air bien ouais mais un tout petit peu plus fort ouais bon bah écoute ça devrait donc ouais donc bienvenue dans le petit déj saison 2 numéro je sais pas combien aucune idée c'est pas grave pourquoi y'a un cercle parce que le respect est mort ouais on est à l'heure on est à l'heure dans notre retard ok donc bah on va peut-être commencer donc par les retours sur la convention décubé des pioches de ce week-end décubé des pioches 2 après on parlera de la version 0 14 de superpowers qui vient de sortir et après on vous proposera de refaire l'atelier de création de jeux vidéo qu'on a fait à décubé des pioches 2 en accéléré ou alors là dedans il ya juste enfin il n'y a pas grand chose à montrer je pense qu'on verra mais c'est tout dans les photos voilà elles sont dans l'ordre on peut commencer par ma tête d'être prêts attention ça va aller ah vous avez eu un ok donc ça fait peur voilà ce qui se passe quand on se laisse tout le matin ça c'était au départ ici ouais donc vendredi vendredi matin on est parti avec rémi je crois qu'on le voit d'ailleurs juste après on a traversé donc vous étiez déjà non toi tu étais à paris toi tu étais à aix donc on avait rendez vous à tarbes tout en bas à gauche de la france quelle idée quoi c'est que ça pour vous montrer donc c'est à la limite des pyrénées quoi c'est au sud de toulouse voilà oh ouais bien au sud encore plus de 100 km de toulouse voilà donc tu peux pas faire une convention plus bas sinon tu dois la faire en espagnol ah ouais mais c'est oui c'est ouais c'est ouais non ça va il ya encore une centaine de kilomètres de france en dessous et donc on a fait enfin voilà le retour mais de là à la c'était bien 12 heures de route avec les pauses et tout bien 14 heures on est arrivé genre c'est une partie de nos bagages il y avait encore bien plus il manquant des pc et des tas de trucs un yeti tu parles de moi ouais j'avoue il y a un petit peu à côté donc on a joué à tetris pour charger la bagnole c'était heureusement qu'on n'était que trois parce que c'était effectivement tout juste non finalement il avait voyait est censé avoir une grosse bagnole et en fait elle était au garage encore et il n'avait pas les pièces donc du coup ouais bon on avait la sienne mais bon c'est ça c'était bien quand même c'était cool on était bien bien serré quoi voilà on a on a joué au tetris avec on avait la télé on avait deux pc on avait 15 milles claviers et 30 mille trucs etc voilà donc ça c'est sur l'autoroute et j'ai vu l'air du boulet j'ai pris une photo je trouve ça cool voilà oui oui donc après on a on a bouffé sur l'autoroute un nack frites c'est un nouveau concept voilà donc rémy il a demandé un double américain et genre ils ont donné franchement mais le pain ça je sais pas ça ne se voit pas tant que ça mais le pain était gigantesque voilà rosalie a pris des frites et elle a mis de la sauce samouraï dessus pour que je puisse pas en manger moi j'avais mon âge j'ai pas pris de photo de mon sandwich fait maison c'est très dommage en fait non elle s'était aussi fait on avait des sandwichs mais c'est juste qu'elle voulait des frites en plus moi je ne suis pas un bord fallu donc je n'ai pas j'ai juste mangé à moitié de ses frites mais je n'ai rien acheté la moitié où il n'y avait pas de sauce samouraï voilà c'est ça là je sais pas je pense que j'essaie de prendre de nouveau une en photo une aire d'autoroute rigolote mais oui mais je pense pas je pense qu'il y avait un truc bon mais j'ai pas réussi donc du coup ça fait la photo du road trip c'est bien aussi et donc immédiatement on est arrivé à tarbes à quoi à 22h ouais ouais 21h et quelques quoi il doit être fermé donc les exposants pouvaient venir le vendredi soir enfin vendredi après après même déjà dans quoi qu'il était avec il y avait karma studio déjà une partie en tout cas il y avait antarka vu qu'on avait le stand tous ensemble ouais et et donc nous on arrive un peu tard mais ils ont quand même gardé ouvert jusqu'à 22h donc c'était cool et avant enfin ouais non on a eu le temps de déballer les affaires et de passer à l'hôtel et en revenant de l'hôtel il ya une bagnole qui passe à blindes et je me suis pris un oeuf dans la gueule la photo ça fait un peu le cerf qui a peur et qui a se marre voilà donc on sait pas trop pourquoi mais il ya quelqu'un qui a décidé que il fallait lancer des oeufs sur les gens à tarbes et il ya un autre mec pendant tout week-end j'ai demandé aux gens que je croisais est-ce qu'il ya quelqu'un d'autre qui s'est pris des c'est qu'il ya qui s'est pris des oeufs dans la gueule et on a fini par trouver le dernier soir comment est-ce qu'il s'appelle maintenant l'ifoq je crois il a il s'est aussi pris un oeuf mais lui dans le dos sur les affaires à deux heures du match donc trois quatre heures plus tard donc il y avait des jeunes des jeunes je pense pas que c'était des papilles qui serait malade et à travers tard et qui spammait avec qu'ils jetaient sur ce qu'ils étaient les oeufs sur les gens voilà bon c'est un peu bizarre heureusement n'est pas pris dans la gueule donc ensuite on est allé manger dans un j'ai même pas mangé la vie oui toi tu étais arrivé un matin voilà donc on est dans un bus anglais à deux étages un bus rouge traditionnel non j'ai pas trop d'odeur on a une photo de de pilou street voilà donc on a bouffé des très bons burgers franchement vraiment sympa et alors en fait donc leur bus on s'est demandé c'était mobile et tout mais il a disparu à la fin du week-end donc à priori c'est vraiment un restaurant qui roule et ils font des burgers et ils sont restés tout week-end sur place dans l'espoir que les gens viennent et je pense qu'ils ont eu du ils ont eu un succès quand même un prochain jeu de jam il y aura du lancer d'oeuf ouais ouais pour oublier il était pas pourri au moins écoute il a pas pu il a pas pu pu et pas l'oeuf il avait l'air d'être fraîchement acheté je pense du coup on a peut-être beaucoup de retard avec le cat qui demande maintenant alors qu'on parle plus de l'oeuf je crois qu'il y a un peu de retard bon soit on aurait peut-être dû relancer ah oui il y a quand même eu 22% de drop donc du coup je crois qu'il est enfin tu sais il accumule le décalage bon tant pis désolé pour l'interactivité les gens mais si lui recharge ça veut non je pense que c'est vraiment de notre côté bon écoute tant pis c'est pas grave au pire enfin de toute façon on peut quand même on répond un peu tard mais voilà bon donc ouais enfin c'est bien c'était bien sympa franchement ils étaient cool en plus les gens ils ont ils ont même fait un burger végétarien à rosalie alors qu'ils n'en avaient pas sur la carte quand même oui quand même ils auraient pu dire non donc ça c'est c'est rémi après après avoir souffert pendant pendant 12 heures de route on rentre à l'hôtel et il se pose et en fait c'était une chambre pour trois ils ont mis un quatrième lit ils l'ont mis juste à côté au niveau du bureau et il s'est bouffé le bureau donc il a eu droit à avoir un bon gros mal de tête en plus du mal de tête d'avoir roulé pendant 12 heures c'était sympa je sais pas s'il est là rémi mais on remercie encore beaucoup 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 pour pour la route et puis pour sa présence aussi sur place c'était cool donc voilà l'entrée donc au parc des expositions de tarbes alors c'est au parc d'expositions donc c'est un endroit qui se trouve au milieu de la zone industrielle de tarbes on n'a pas eu l'occasion du tout de voir la ville en fait en elle-même il y avait juste il y avait un petit peu ah oui oui toi tu es venu de la gare enfin bon voilà c'est une ville tout le monde a vu c'est abstracteur c'est un peu comme moi d'accord ouais en fait les gens qui sont venus en train ils ont vu et ils ont même mangé un kebab de tarbes c'est vrai ? il s'était bon ? je t'avais dit il y avait pas de goût parti ah oui en repartant oui oui d'oeuf d'accord bon goût de spécialité ouais donc oui donc oui voilà donc la ville c'est 40 000 habitants je crois donc c'est pas une très très grande ville et c'est vrai que c'est un coin très très excentré mais je crois il y a eu aux dernières nouvelles 1200 un peu plus de 1200 visiteurs sur le week-end 1250 ce qui comparait à des cubes et des pioches 1 ça reste dix fois moins je crois évidemment mais bon d'un côté c'est pas mal enfin je veux dire il y a eu du monde quoi pour l'endroit ça voilà c'était content qu'en tout cas il y ait des gens qui gèrent le parc quoi et tout c'était oui voilà oui par rapport aux autres événements qui ont pu organiser dans le coin il y avait du monde je pense voilà donc bon ça c'est cool et puis bon ça reste cool d'avoir fourni tout le bordel gratuitement d'ailleurs il disait Matt Fenery qui a même le service de sécurité était là voilà enfin je veux dire c'était pas enfin bref ça aurait pas pu avoir lieu s'ils n'avaient pas généreusement fourni tout ça quoi voilà alors donc ça c'est l'installation du stand encore le samedi matin donc avec avec les pc que jean charpentier nous a ramené il avait un des six pc ce qui a bien permis 5 ok bon enfin plein quoi donc ça c'était cool parce que pour l'atelier on était un peu dans la merde sans tout ça et voilà on voit carna studio ah oui et puis donc il y a Jonathan le grand frère de Fraxken c'est ça si tu n'es pas de bêtises qui a même ramené un vidéoprojecteur et je me dis qu'on en aurait bien chier son vidéoprojecteur pendant tout le week-end on a trouvé la télé quoi ouais ouais ça aurait été pour bien ça aurait été vachement tout petit et tout quoi oui voilà on aurait vu sur un pc normal quoi du coup ça aurait été moins là ça aussi on a pu consacrer la télé au jeu à l'entrée du stand et puis avoir quand même un atelier bien clair quoi voilà ok donc ça c'est ah ben voilà on a des photos avec Jean aussi donc toujours installation du stand avec le nouveau rollup que vous voyez aussi derrière nous normalement donc on a réalisé pour l'occasion on a fait deux je sais pas si il y a grand monde qui a lu le rollup j'ai pas vu souvent des gens s'arrêter ouais ouais bon voilà j'imagine que t'es rarement là pour lire le texte mais bon il est joli voilà voilà des petites cartes de visite qu'on a fait imprimer aussi qui ont failli pas arriver à temps parce que ils sont arrivés quand alors ils ont gagné je sais pas si c'est passé mais en gros l'impression normalement c'était censé être super rapide pour les cartes de visite et c'était les rollups que j'avais peur de pas recevoir au final les rollups sont arrivés super vite et les cartes de visite ça a traîné traîné j'ai envoyé un mail et puis ils ont dit ah bon bah on les imprime on vous les envoie en express elle devrait arriver demain et tout et en fait genre je passais plusieurs fois la fenêtre pour essayer de surveiller j'ai vu sur le site que ça arrivait et tout et c'est jamais arrivé et je suis descendu parce qu'on passait chez le veto pour monsieur chat et je vois qu'en fait le livreur il avait collé sur la vitre un avis de passage il avait pas sonné donc j'avais un peu les nerfs mais bon je suis allé chercher au point de dépôt quoi et en fait il se trouve que la personne qui est ce qui s'est occupé de faire l'envoi en express elle s'est dit elle a juste recopié la première ligne sparkling labs elle a pas recopié elizé moraire parce qu'elle s'est dit oh bah ça suffit quoi et en fait sur la sonnette on n'a pas on n'a pas fait les sparkling labs quoi donc du coup le mec il a vu ça il a regardé la sonnette il a fait ok c'est mort je mets le truc et il s'est cache barré bon voilà vous avez dit depuis du coup sur la sonnette ? non mais bon il n'y a pas la place sur la sonnette on passe sur la la boîte sonnette on peut et d'ailleurs je crois que c'est une obligation légale quand t'as une boîte donc en tout cas c'est fait quoi mais sur la sonnette on peut juste pas enfin on pourrait squatter la vitre tu sais en mode yes et d'ailleurs en fait quand il y a des livraisons je devrais faire ça quoi on devrait descendre et mettre un petit truc spartinable se décher ci ou ça quoi enfin bref bon soit tout est arrivé donc ça c'est cool donc les peluches de Camille elles sont toutes je sais pas il y en a plus de poulpes voilà voilà on en a un là donc plein de poulpes qui ont décoré le stand avec bien sûr encore un petit enderman et un creeper ils seront dispo bientôt sur Etsy là le truc où on peut acheter des trucs et si c'est un site qui est fait pour que les balles et les artisans les créateurs etc puissent puissent partager leurs créations et les vendre et donc malyxelles on voit c'est encore ouvert mais normalement d'ici décembre 5 août peut-être ok vous pourrez avoir votre propre Léonard à la maison voilà est-ce que ça vous a fait une bonne promo au final enfin vous avez fait des nouveaux adeptes je pense que tu parles de la convention générale ouais ouais globalement ouais enfin je veux dire on a rencontré plein de monde c'était cool et même des gens qu'on connaissait déjà un petit peu qui ont eu l'occasion de mieux voir le truc et qui du coup se sont plus intéressés ils contestent aussi du coup pendant les ateliers ouais 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 et c'est vrai qu'on va aller voir mais les ateliers étaient pleins à chaque fois quoi on a fait donc quatre ateliers sur le week-end Superpowers et il y avait encore d'autres ateliers dont on parlera aussi après voilà et ouais voilà c'était plein les gens étaient bon enfin il y avait que 10 places mais les 10 places étaient prises il y avait souvent un peu même du monde autour et ça a l'air d'avoir bien 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 plus je pense voilà tu fais encore les mêmes photos ouais c'était à vous en compte que là c'était la place pour un pc du coup le présent tout fait ça ailleurs voilà c'était bien mais beaucoup de photos ok voilà ouais donc là en fait on avait les vidéos de Superpowers qui tournaient et puis Yann juste à côté on avait Snakehats alors je crois pourquoi la photo est tellement sombre ouais elles sont bizarres les photos voilà donc là on a on a l'entrée du stand avec les Snakehats dessus qui tournaient et là il y avait du monde tout le temps tout le temps tout le temps c'était bien bien cool aussi le jeu a bien plu donc voilà un des ateliers avec le public était relativement jeune globalement bon de toute façon une convention je pense c'est souvent le cas oui en plus voilà c'est un peu le public Minecraft aussi et tout et donc voilà ils ont découvert Superpowers ils ont appris à faire leur leur premier script et tout et ça ça a bien marché donc ouais bref on a 12 000 photos des peluches Malixel avec l'adresse voilà voilà il y a 4 manettes et ils sont presque 10 autour du truc après c'est aussi un instrument ah ok c'était qui c'était Zerator ah c'était Zerator celui qui avait la flou qui le suivait où est-ce qu'il allait la procession 3 personnes qui le suivait chaque fois qu'il passait par là voilà et donc on a fait une petite conférence le samedi non c'était pas à la Paris Games c'était donc à Tarbes avec UB des Pioches 2 donc c'est quoi le samedi après on a fait avec Jean donc Jean Charpentier qui est dans le chat il fait donc il bosse avec des jeunes voilà donc il est notamment et puis il fait plein de tutoriels vidéo aussi sur plein de logiciels sur plein de logiciels il fait aussi de la vidéo Minecraft ou en tout cas il en faisait je sais pas si je crois qu'il en faut encore ok ouais voilà sous le nom c'est Serge l'agriculteur je sais pas il a chaque groupe pseudo ok bon enfin voilà voilà et donc ouais on a un peu discuté de la création collaborative de jeux vidéo et alors c'était super il a parlé de son expérience avec Craft Studio et avec Superpowers donc avec des jeunes qui ont qui se connaissaient pas plus que ça mais qui ont donc développé ensemble des jeux et puis il disait que ça a vraiment soudé le groupe depuis ils continuent à faire des choses ensemble ouais c'était vraiment c'était vraiment je crois que c'était avec ses potes le Superpowers par contre pas avec des jeunes c'était avec ça ah possible c'est des amis qui ont jamais fait trop de game devs et il les a un peu là dessus ok alors la conférence a été enregistrée par DigiWave malheureusement ils avaient un problème de longueur de câble et tout et je crois que du coup le son est pas top non et du tout et du coup ils ont ils sont pas sûrs de pouvoir la sauver en fait d'en faire quelque chose de correct c'est normal que chez moi le son est très bas vérifie que si t'as pas si tu peux pas monter le son sur le player hitbox ça avait l'air correct chez moi et toi t'es au max ici on peut le mettre le micro devant ouais il a l'air à peu près au endroit je pense pas que ça va changer grand chose les autres gens vous entendez ? ok ouais voilà donc on a partagé tout ça alors il y avait bon c'était un c'était dans un derrière le restaurant enfin derrière la cantine donc les gens ont peut-être un peu galéré à trouver du côté droit il y avait effectivement pas grand monde du côté gauche il y avait quand même il y avait quand même du monde c'était cool voilà voilà et puis c'était en live voilà alors ça c'est un atelier minecraft edu donc il y avait Stéphane Cloitre et Gwenola Cloitre tous les deux ils ont chacun fait un atelier donc sur minecraft edu donc pour ceux qui ne connaissent pas minecraft edu c'est une version spéciale de minecraft qui est développée par un ou en collaboration en tout cas avec un professeur aux Etats-Unis et le principe c'est qu'en gros ils ont des trucs historiques des maps spéciales, des packs spéciaux des tas de choses et surtout des outils spéciaux pour que le c'est toi qui m'avait expliqué ça pour que le prof il puisse contrôler enfin il puisse un petit peu rendre des choses constructibles et destructibles ou pas téléporter les joueurs les emmener à des endroits etc il contrôle tout c'est un cours et il contrôle tout ce qu'il faut voilà on peut aller d'idées mais ça reste quand même très ouvert l'idée c'est que justement Stéphane moi je l'ai vu un peu il s'installe avec eux et il joue avec eux c'est ça mais bon du coup il leur distribue enfin là il l'avait sur Vidéoproche mais je crois que d'habitude il leur distribue des feuilles avec un peu des instructions ok donc aujourd'hui on découvre ils avaient fait un truc sur les villas romaines et donc il y avait les différentes pièces qui étaient présentées d'accord ok pour pouvoir s'inspirer pour pouvoir construire quoi voilà donc ouais c'était vraiment cool enfin moi j'ai vu qu'un petit peu parce qu'on avait la conférence sur l'un des deux et ils n'étaient pas là tout le temps et tout mais ça avait l'air de vraiment bien marcher et enfin j'ai vu quelques pièces de la villa et tout c'était cool ouais il en faut aussi genre un petit colisée dans le second la partie romaine et après ils se battent dedans enfin c'est... ils construisent puis après ils mettent un certain des trucs pour un peu apprendre les coutumes de ce qu'ils apprennent quoi enfin c'est... c'est intéressant ça doit sans doute beaucoup plus plaire qu'on va dire un cours traditionnel quoi donc ouais c'est sympa donc voilà donc lui il faisait un peu enfin c'était un peu l'occasion de... je pense qu'il fait ça quasiment tout le temps donc il a juste refait ce qu'il fait souvent en cours mais c'était je pense l'occasion de montrer et montrer que minecraft ça peut aussi être utilisé dans un contexte éducatif et que l'école ça peut aussi un peu évoluer quoi ouais là pourquoi je pense que c'était plus une démo pour les adultes plus qu'aux pour les enfants quoi c'est ceux qui viennent jouer mais c'est plus pour montrer aux gens que ça marche bien voilà et que d'autres profs pourraient faire ça parce que finalement c'est... voilà en plus ça demande pas forcément enfin c'est pas extrêmement compliqué je pense à faire bon il faudra un prof qui gère un peu les ordi quoi ouais ouais il y a pas mal ça leur fait un peu de peur il faut que les accompagner pour qu'ils voient que c'est pas si dur oui bah moi j'imagine ma prof de latin à l'époque ça aurait été difficile pour elle mais bon voilà tout dépend enfin peut-être des profs un peu plus jeunes quoi voilà alors on a été... alors ça c'est pas nous non ça c'est juste je pense que c'est que j'ai fait un peu le tour des stands alors je ne sais pas qui sont ces gens mais donc il y avait 10 joueurs le show au milieu c'est la créative community d'accord ceux qui font des vidéos avec Minecraft là tu sais ouais c'est vraiment Starcube ouais c'est ça Starcube galaxy c'est très cool là d'ailleurs si vous voulez si vous voulez découvrir Starcube galaxy je sais pas si je peux poster ça dans le chat sinon tap tap juste le nom voilà ils font donc ouais comme tu disais du makinima donc c'est à dire de la création de vidéos avec un moteur de jeu et ils travaillent à fond les voix le scénario etc donc ça fait longtemps Starcube ça existait déjà donc c'est un truc de science fiction dans Minecraft ça existait déjà il y a 2 ans avec les prochaines mais ils ont recommencé ils ont voulu faire mieux plusieurs fois ils ont recommencé voilà et donc ouais ils ont révélé leur nouveau trailer je crois je crois ils ont deux projets aussi il y a un projet qui est prévu pour décembre qui est un Starcube qui est autre chose je sais plus ok et Starcube il prévoit de le sortir je crois septembre 2016 c'est encore un peu tard il y a beaucoup de projets à long terme dans la communauté j'étais entre eux, Elkios etc ok voilà le stand d'Epicube où ils ont distribué des ballons avec de l'hélium dedans je crois que c'est un des seuls stands où je suis pas vraiment passé en fait mais au final ils n'avaient pas de PC enfin ils distribuaient des ballons, des goodies, des trucs comme ça ouais ouais bon je l'ai plus pour un serveur ok c'est le fait de ce qu'on fait ça je ne reconnais pas ce stand c'est bizarre ok non 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 ok ouais ouais c'est des architectes assez haut ça ça a l'air joli désolé c'est pas le nom on a tout le nom on a tout le nom on sait pas qui c'est ah il aura où team de builder ok d'accord il aura ouais ok ça me dit quelque chose en plus ouais ça parle aussi ok ils ont montré l'épisode 1 et la map de l'épisode a été faite par languagecraft qui était effectivement aussi la ouais ok merci Hotcat euh donc voilà euh donc là on est dans alors là c'est de nouveau un peu nostan mais c'est le côté plus euh Antarka donc euh Fraxcan Shiptar avec Sphere Runner que vous connaissez sans doute euh bon alors Onipoop ils sont trop là on dirait on va lui couper la parole euh 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 moi je propose alors attends voir c'est quoi exclure ou bannière quelle est la différence exclure quand celle qui est juste ok bon Onipoop euh arrête de parler d'autres trucs qui n'ont rien à voir euh c'est un peu c'est un peu relou hein regarde les autres fait comme les autres euh euh ouais donc voilà donc il y avait Sphere Runner et là aussi ça 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 a bien marché euh ils ont des gens qui ont fait les 36 niveaux de Sphere Runner 2 euh d'une traite sachant que c'est pas complètement évident et euh ouais ils avaient du monde aussi euh la plupart du temps alors est-ce qu'on a une photo de Karnas Studio qui arrive ? je suis pas sûr voilà il y a encore du Snake Cats le Roll Up encore une fois il est joli euh euh ah bah voilà dans le fond on a Karnas Studio donc là ça c'était de nouveau un un des un des ateliers superpowers mais si vous regardez un peu derrière là-bas euh donc on avait Karnas Studio avec euh Clorodadaphil, Mickaël euh docteur Jekyll j'en passe et des meilleurs euh euh donc eux ils avaient ramené RVB un petit jeu qu'ils ont fait en axe enfin petit pas si petit que ça hein un jeu qu'ils ont fait donc en axe euh qui est une techno assez intéressante d'ailleurs et tu 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 ouais donc c'était un jeu avec changement enfin trois mondes parallèles où en fait chaque version du monde est d'une couleur donc rouge, vert ou bleu et euh il y a des petites variantes et donc ce que vous faites dans un des mondes va avoir un impact sur les autres et euh il faut euh il faut trouver la sortie voilà euh et donc on l'a on l'a on l'a j'ai fini du coup ouais j'ai fini par surtout ça m'a pris tout le week-end mais il a mis deux jeux mais il a réussi euh voilà et il donnait des cookies pour les gens qui arrivaient à finir le jeu euh ce qui était une bonne motivation c'est bien hein c'est bien pensé de soudoyer les gens pour jouer alors alors on va peut-être mettre le lien de de Sphere Runner euh euh et de euh alors ah bah tiens ah ils sont sur Ichio maintenant je savais pas merde non on peut pas aller sur Hotmail ok donc là on a Sphere Runner 2 euh et donc RVB de Karma Studio on va aussi le trouver je pense euh euh au moins une vidéo mais Karma Studio pour les faire Ah il est sur Ichio aussi mais c'est cool tout le monde est sur Ichio hein ouais qu'ils ont sorti cette version du jeu ok voilà parce que c'est quand même un protoboxé qu'ils vont pas le rebosser je crois ouais 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 je crois qu'ils veulent le faire en vrai 3D à terme oui je crois que des fois c'est que oui bah c'est c'est pas évident le le du pue que l'isométrique c'est ça il y a toujours des limitations voilà ok euh ouais donc bah c'était cool enfin c'était bien sa part en Приck ad et très bon euh comment dire euh ça c'est une est quand même nous ont d'ailleurs aussi fait des coups de main de temps en temps pour répondre aux questions des gens etc en tarca ils nous ont ramené du monde aussi en mode et notre jeu il a été fait avec leurs trucs voilà donc plein de photos d'ateliers avec un ballon d'épicub il y a quelqu'un qui est venu à l'atelier avec son ballon ouais alors là en l'occurrence le lag c'est pas hitbox c'est vraiment parce que on a droppé des frames parce que j'étais en train d'essayer d'uploader des photos sur twitter en même temps qu'on stream et c'est notre faute et après le lag c'est accumulé bon ça c'est le les ateliers peu importe ça c'est le mec je ne sais pas son nom mais mais je le connais plutôt bien on s'est déjà parlé d'écu des pioches 1 donc de erobrine.fr donc c'est un serveur de roleplay minecraft et donc ils ont fait alors ils ont fait plusieurs trucs au cours du week-end ils ont fait du roleplay grandeur nature un petit peu sur place quoi enfin genre avec des gens en costume et tout ça avait l'air cool j'ai eu très peu de temps pour voir et ils ont aussi fait une conférence sur ce s'appelle le roleplay 2.0 où ils parlaient justement de leur serveur minecraft donc ils se faisaient vraiment que de minecraft comme d'un comme d'un petit support mais ils font énormément de roleplay écrits quoi c'est un peu leur trip à eux ils ont du monde à priori erobrine.fr c'est plutôt gros ouais et voilà et donc en gros ils parlaient de comment on peut utiliser les jeux vidéo pour pour servir de cadre à un roleplay et sans forcément utiliser enfin sans forcément jouer aux jeux de manière naturelle quoi c'est à dire que dans minecraft ils vont pas ils vont pas s'en servir pour pour faire la l'aventure de minecraft ni forcément pour construire comme tu le fais dans minecraft mais ils vont construire pour représenter les choses qui se sont passées dans le jeu de rôle écrit en quelque sorte donc ouais ça plutôt intéressant d'ailleurs je voulais passer sur leur site voir un petit peu plus en détail j'essaierai d'y penser ben voilà on voit les gens il y avait pas mal de gens en cosplay je pense beaucoup de herobrine.fr notamment avec un petit chapeau ça c'est la scène il ya eu pas mal de choses ok ouais voilà donc ça c'était pour le play on est enfin je passe c'est le monde en nature mais oui oui c'est juste qu'ils avaient pas été à un endroit spécial mais voilà ok encore des photos de snake cats pixel boy qui dort en mode d'économie j'aime bien parce que bilou a bougé là il a sorti le pied pour le soutien c'est important ah bah tiens là il y a crazy rams qui est passé qui est passé nous voir on a d'autres photos après on a plein d'autres photos des photos un peu bizarres je me rappelle voilà encore encore du sphere runner du snake cats petites photos de groupe avec les poulpes avec les poulpes aussi bah oui ils font partie du groupe bon il y en a plein parce que voilà la photo avec la maison de pixels j'aime bien j'aime bien comme tu regardes là c'est sale surtout il y a sa main elle était presque vide bon par contre j'avoue qu'on a même mon pull qui rentre à moitié c'est pas grave j'assume bon j'envoie qu'est ce que je fais là pourquoi on fait ça pourquoi je suis à la vue que moi déjà on est à dire c'est de rendre ça mignon en posant la petite peluche dessus ok ouais donc ça c'était le premier soir enfin le on était quoi au sakura c'est ça restaurant japonais en fait on s'est barré ils nous ont dit à bientôt mais bon on a pas vraiment particulièrement prévu de revenir à tardes mais bon c'était cool petit restaurant japonais à volonté et il y a la serveuse dans le reflet qui a proposé à crazy ram de prendre une photo de nous tous et il a fait non c'est bon ouais c'est énorme il faut juste prendre bout à lui c'est ça il est là voilà on a quand même des photos de lui on l'a vu voilà assez collecteur la tienne aussi est pas mal oui la tienne aussi genre moi tu vois c'est vexp toi c'est genre on dirait que c'est vexp on dirait que c'est vexp donc ouais c'est ce qu'on dirait qu'on a trouvé ça donc bref la petite la petite elle sera bien sûr disponible aussi sur etsy en impression en 3 mètres par deux pour votre chambre la petite affiche de fortune en catastrophe parce qu'on a on voulait bien on voulait que les gens comprennent un petit peu qu'ils aient le droit de s'asseoir même hors des ateliers donc on a fait tourner les jeux Résidence Gudule a bien fonctionné Un The Yeti aussi pas mal j'ai vu enfin finalement un peu tout même ah ouais d'ailleurs c'était la première fois que les gens pouvaient jouer à notre jeu pas fini du début d'année à Samurai Mon ouais 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 il y a un mec qui a passé plein de temps dessus ouais ouais même s'il voulait pas se barrer pendant l'atelier ah ouais je crois il a fait l'atelier je crois oui après il a peut-être quand même resté pour l'atelier ouais c'est vrai que personne doit tester ce jeu à part ce genre là on avait quand même un jeu on explique il y avait une explique vache on a pas fini le jeu qui était prévu pour voilà on y bosse encore d'ailleurs voilà donc petite installation il prenait une carte avec un seul N parce qu'initialement il y avait deux N ils ont dû refaire c'est toi c'est qui ? non non c'est Rosalie qui s'est planté je crois ou peut-être Camille mais je crois Rosalie ouais c'est l'écriture de Rosalie ça ouais c'était toi non non désolé non non Pixel il lui a donné chaque fois des instructions très précises quand il devait écrire ah oui c'est vrai il mettait sur l'artiste on avait écrit on n'est jamais trop pro non avec les experts c'est une réputation ça c'était pas et même avec les instructions c'est pas évident d'écrire sans apporter du bout donc vous voyez que le N de création c'était dur c'est un effet de perspective trop hein ah 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 donc là il y avait aussi ton jeu je sais pas si on l'a distribué celui-là déjà ou pas distribué non bah oui il manque le système de rares encore mais ce serait cool parce que je pense qu'il était bien sympa ouais ouais ce serait cool de finir ah moi ? non ça va toi ? j'ai oublié comment encore ouais c'était dommage donc ouais ouais non c'était bien sympa j'ai joué un bon petit bout de temps aussi c'est moi en fait là ? ouais tu sais quoi ? tout d'abord j'ai regardé les photos vite fait je me suis dit il y a un mec il avait un pull trop comme moi c'est un enfant mais oui c'est moi parce que ouais j'avoue j'ai la même hauteur que lui et lui là il a peut-être 14 ans ça veut pas dire moi 4 ans j'étais comme maintenant ouais ok oui oui non ça se tient ouais ok là c'est moi là on dirait que je me suis teint les cheveux en fait ok Décuber des pioches dehors ah bah voilà donc notre interview je croyais tout à l'heure que c'était nous donc on a été interviewé par Grif de DigiWave qu'on avait déjà interviewé à Décuber des pioches 1 et a priori ça marche bien son histoire là ils sont en train de lancer quelque chose de beaucoup plus gros à la base c'était très centré enfin il y avait juste lui en fait surtout et donc il essaie de faire un peu des trucs et maintenant ils sont une bonne petite équipe et puis ils vont essayer de courir par mal d'événements d'organiser enfin de faire de l'événementiel aussi ils font juste des interviews du coup ils font du live, des interviews et je pense que enfin ouais il y a de la couverture de... bah tu sais genre ils ont le matos donc ils viennent filmer les trucs etc faire des tirs d'attache quoi ouais 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 c'est ça voilà voilà ouais donc c'est bien cool on est resté je pense relativement longtemps en tout cas une bonne grosse de mien ouais euh bon allez hop onipoop c'est fini euh à jamais euh ouais ouais moi aussi il va me manquer euh mais pas ces messages dans le chat par contre ok donc ouais bon voilà quoi d'autre à dire quoi d'autre à dire pas grand chose on avait discuté c'était cool le canapé était con euh ouais ouais carrément c'était à eux ça ? euh non en fait non d'ailleurs ils l'ont à la fin ils l'ont laissé enfin je leur ai demandé je crois que c'était le truc qu'il y avait là ou je sais pas quoi ou alors ils se sont vraiment foutus de ma... non 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 parce que j'ai demandé en plus c'est parce que j'ai cru que j'étais devant en train d'être super naïf et euh et j'ai fait attends je t'ai foutu de ma gueule et tout non non enfin en théorie c'était vrai je sais pas bref donc il y a le temps on aura la prochaine fois quand on aura le télé les 4 manettes et le canapé c'est pas top trop chance quoi ah mais moi je suis là on aura les moyens carrément moi je pense d'ailleurs quand j'ai vu l'autre canapé parce qu'il y avait le canapé des streamers là carrément le canapé d'angle et tout et tout moi je me suis dit je veux plus que des stands comme ça maintenant toujours après bon les gens ils vont rester infiniment aussi on a des trucs trop confortables non mais c'est pour nous ah pour nous non moi je parlais pour les gens qui jouent ah non non ils restent debout dis pas de passe bon si ils sont assis il faut qu'ils restent debout c'est vrai il faut payer pour utiliser le canapé ouais t'as 5 minutes de canapé pour un euro et oui c'est bien c'est une dent c'est une dent rare le confort dans une convention donc faut faut en profiter quoi faut répondre à la demande ouais enfin moi en tout cas c'était bien sympa de visiter avec Griff l'interview bien c'était cool voilà donc ça c'est c'est nous qui passons à la télé avec nous juste derrière après on a fait quelques photos de couple avec lui et nos enfants voilà et la mascotte de digi wave qui n'est pas du tout un grumpy cat avec une écharpe il l'appelait comment d'ailleurs ? Gustave ? Gustave je sais plus ouais je sais plus quelque chose comme ça donc Gustave et les petits Léonards ouais donc ça c'était la photo avec c'était languagecraft ouais c'est vrai voilà donc eux ils avaient des peluches achetées officielles avec les peluches fait main de Malixel voilà le creeper il est très rond moi j'aime mieux celle de Kay bon après ouais bon je vais pas le dire bref elles sont bien j'aime beaucoup toutes les peluches ça c'est notre autre roll up qu'on avait voilà plus décoratif qu'instructif on prend un jeu dans ce bout de l'un un jour moi ça me fait rêver là qu'est-ce qu'il faisait ça ? je crois que c'était FragScan ouais c'est un RPG là-dedans allez-vous RPG c'est un 3D ouais un peu classique moi je suis d'accord pardon de la thune c'est bon là de toute façon Bilou il est là pour l'argent ça c'était le dimanche soir on s'est en fait on est allé au buffalo grill et on est tombé sur tout le monde enfin plein de gens bon il y avait 140 intervenants donc il y avait pas tout le monde mais il y avait c'est ce qu'il restait je pense il y avait Formaggy qui avait pas mal de monde il y avait E.M.G.Serve Ironcraft Ironcraft pour ceux qui sont beaucoup en partie devaient être par là parce qu'on a été quand même beaucoup c'était marrant et un petit dessin de Dr Jekyll de la team Carla Studio qui est dessiné il faut deviner qui c'est moi je sais je peux dire j'ai le droit moi j'ai le fini tu me l'as dit je crois ouais bon ça se voit non ? c'est euh Ronali oui oui et Pixel non parce que c'était Pixel il aurait les yeux fermés c'est bien sûr Jean et moi c'était cool ok et on est de retour au Yeti c'est bizarre je pensais que j'avais encore ouais bien sûr je pensais qu'on avait une photo de autre chose ouais donc du coup on avait pas de photo des ateliers construct 2 que Jean a fait aussi sur notre stand c'est dommage qu'est-ce qu'il y a d'autre dont il s'est passé pendant le week-end dont on a peut-être pas parlé euh je réfléchis ah ouais bon l'hôtel était miteux et puant c'était bien non mais ça va je sais qu'il y a pire mais quand même le sas puait on passait dans le couloir vers les chambres ça puait différemment et dans votre chambre à vous ça puait le parfum un truc de taré donc c'était bizarre moi je ne critique pas moi je suis très ok super allez tous à l'hôtel canadie il y avait un but j'ai plus j'ai plus d'enduit il y avait un but j'ai plus d'enduit moi c'est bon moi je te montre plus un qui avait des il y avait un ours qui a ronflé ahahahah c'est sérieux il n'allait pas ronflé la première luce c'est la pire et vraiment là il a ronflé après c'est allé toi t'as ronflé aussi je ne sais plus qu'à le lourd t'es en remet je pense on n'a pas perdu ensemble ah non mais je veux des rois ah ici il y a eu la cause de gros nez c'est un peu chiant voilà on a les arbres je vais faire la tête pour que je bouge après j'arrête ça c'était des vieilles recherches il y a très longtemps qu'on a déterré pour s'inspirer tiens les rois les couleurs les couleurs sont bizarre sur l'écran mais eux c'est bon vu qu'ils auront pas ces couleurs là oui sur le là oui mais bon sur le là ils auront pas les couleurs pourquoi il est pas lent oui alors il y a en plus le fait que la visionneuse windows a un bug en fait où elle utilise pas le bon truc de couleur ouais c'est ça mais c'est réglé dans windows 10 c'est quoi c'est les cartes de visite qui étaient pas top ouais les cartes de visite elles avaient la couleur bah ça ressemblait un peu à ça en fait sur les cartes de visite au lieu d'être la bonne couleur mais bon c'est pas très grave ouais ouais mais le fond jaune c'est voulu ça c'est assez moi qui ai mis mais par contre le logo est le vert est pas assez tout à fait bien mais c'est pas très grave ouais et qu'est ce que je veux dire avec ça oui donc le logo superpowers a été enfin retravaillé j'ai pas est ce que je lis pour comparer l'ancien oui voilà donc ça c'était la version un peu un peu genre peinture murale et ça c'est la version vectorielle donc on l'a mis à jour aussi dans superpowers normalement c'est un peu de charme ouais voilà c'est lisse mais c'est cool aussi parce que là ça faisait un peu j'ai pas eu le temps de finir le logo c'était un peu ça d'ailleurs on est aussi en train de retravailler le logo non j'ai cru que t'avais écrit bla 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 mais bon c'est pas beaucoup mieux ah 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 c'est que j'ai dit faux texte c'est un peu professionnel oui voilà c'est un peu professionnel on a marquée à l'école on a marquée à l'école dans un design un logiciel de mise en page c'est une option faux texte donc on prend plus ouais mais il y avait du faux texte qu'il y avait un vrai faux texte voilà c'est ça pas avec il y a un paragraphe exprès là on est aussi en train de redesigner le logo de Sparky Labs histoire qu'il soit un peu moins fait par moi et un peu plus fait par Pixel mais quand même finalement un peu méfant parce que je suis repassé derrière bon c'est pas la version finale a priori et là c'est moi je crois qu'il y a une forme bizarre enfin c'est ma version ouais 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 carrément mais bon ouais bon on va encore rebosser le truc mais voilà ce sera peut-être un peu plus dans cette direction un peu moins plat un peu plus de vue en reliaise voilà 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 c'est tout ce que j'avais à montrer là-dedans enfin je peux peut-être montrer enfin bon on s'en fout hein mais car non voilà ça c'est les 12 essais de cartes de visite que j'avais fait et voilà à quoi ça ressemble elles sont cool voilà ok bon bref je pense qu'on a fait le tour de tout ça on aura peut-être encore d'autres choses à dire sur des cubes et des pioches 2 si vous avez des questions sur ce qui c'est voilà voilà sur le week-end n'hésitez pas du tout et en attendant on va aller parler de superpowers versant 0.14 wouhou ouais ouais alors du coup serait peut-être intéressant d'avoir quelque chose pour comparer donc je vais aller dans l'album Imager pour l'ancienne version superpowers devlog j'ai un serveur à voir les changements si tu veux aussi bah je pense que je les ai là je pense qu'on va le faire attends j'aime bien comme ta molette elle grince c'est sympa est-ce que voilà voilà donc là vous avez l'éditeur de sprite dans la version 0.13 et voilà le nouveau look donc on a bah on a fait des jolies cases ça ressemble à celui de Victor Dossel ou ? ouais ouais un petit peu ouais c'est ça c'est ça on a un peu unifié comme ça ça a une bonne une bonne gueule on a aussi réorganisé histoire que ben tous les trucs qui ont à voir avec le sprite en général soit ensemble puis le rendu puis les animations et donc ça a un peu plus la classe qu'avant parce que là c'était quand même vraiment un peu à l'arrache quoi made in bilou je voulais pas le dire j'ai déposé un label made in bilou voilà donc on a retouché ça on a tu auras les choix d'interfaces et tu auras la version bilou la version bilou tu veux que ce soit le désordre non il te met des trucs au hasard non 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 en vrai en façon historique en général ouais c'est ça c'est vrai ouais c'est ça ouais c'est ça ça c'est le nouveau serveur du coup ? ou c'est un ancien ? ouais vraiment c'est bon ouais ok voilà là vous pouvez le voir c'est un jeu ah t'as un sprite vide ou ? pardon ok voilà donc là on a un autre sprite qui est en fait un tileset mais soit et euh random serveur random ouais ouais random truc donc pareil pour l'éditeur de tileset l'éditeur de map aussi il a maintenant une interface un peu plus cool même l'éditeur de son qui est toujours un peu vide il a au moins ça barre correctement euh tout 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 ouais bon voilà enfin bref ils sont tous un peu maintenant la la gueule comme ça quoi bien propre est-ce qu'on a pensé ? oui ça va celui-là ouais celui-là par contre il faudra peut-être unifier certains trucs enfin bref c'est basique mais ouais des catégories peut-être ouais voilà voilà on a l'onglet home il a un peu été retravaillé euh il a bah même donc ah oui donc et notamment surtout tous les onglets utilise maintenant la bonne police parce qu'on utilisait arial accidentellement alors qu'on voulait utiliser roboto donc vous avez peut-être remarqué que les choses ont l'air un peu plus joli un peu plus un peu plus arrondi etc voilà et celui des polices marche comment par contre ? alors du coup le principe donc bon c'est pas très clair encore d'ailleurs ça c'est vrai que j'ai vraiment fait ça vite pour les polices j'aurais enfin il y a vraiment moyen de faire mieux d'avoir plutôt un switch entre les deux quoi enfin on devrait avoir mode, bitmap ou vectoriel et donc le principe c'est que si tu coches c'est moi qui l'ai fait oui oui mais je veux dire quand moi je suis repassé dessus oui oui mais tu as la cote oui oui j'aurais pu faire un peu plus voilà donc en gros quand tu coches pas la case bitmap il faut il faut uploader un truc vectoriel donc un .ttf, otf, wuf c'est web open font format quelque chose comme ça si tu coches la case bitmap alors tu upload une un espèce de tileset avec les fontes il y en a dans les exemples enfin dans les asset packs qu'on fournit donc tu peux voir ça voilà il faut juste faire gaffe à bien mettre le bon caractère offset parce que bah si tu mets pas le bon il met les mauvais dettes au mauvais endroit quoi voilà c'est tout hein c'est pas plus compliqué que ça et là tu as un exemple de texte quoi qui te permet de voir à quoi ça ressemble ce qui est clair c'est surtout l'index de fin de l'anime qui se cale au début à l'index de départ de l'anime ah oui 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 avant avant si tu pouvais avoir des animes où l'index de début était plus loin que l'index de fin et puis ça se calépote et puis si t'en bouges un le deuxième dessus quoi ouais voilà voilà tu peux en retourner l'anime déjà ? alors pas ici t'as le playback speed d'ailleurs enfin si au fait assumez moins ok ouais ça a l'air incroyable ça a pas trop de sens oui oui c'est pas la meilleure animation oui mais c'est random j'ai pas de sprites tiens je crois ici là j'ai qu'une sprites ok non mais c'est pas bah c'est possible voilà donc on peut jouer des animations à l'envers c'est faisable euh peu peu loup ouais bon voilà donc euh ah oui alors on a aussi la navigation au clavier dans l'arbre mais Bilou il a pas d'arbre on va prendre des trucs attend voir merde je vais prendre tous tes shaders je vais les foutre dans un dossier voilà et donc on peut se balader dans l'arbre pour nous ça serait bien quand même ouais ça serait ça serait pas est-ce que t'essayes de le faire ? non non j'ai dérapé ok moi je sais que c'est F2 il y a pas de soucis non mais en plus c'est vrai euh voilà donc en tout cas vous pouvez vous déplacer maintenant dans le dans le euh l'arbre avec le clavier ça marche aussi dans les scènes ça marche d'ailleurs aussi ici si le dossier est fermé alors donc en gros si tu voilà ça le passe comme bien sûr et si t'appuies sur droite ça ouvre et après tu peux entrer de là on sait pour les faire entrer euh entrer marche aussi cool cool c'est bien foutu hein ouais voilà euh tu 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 ouais bon voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur ça donc on a enfin Bilou a fait la mise à jour à StreetJS version 73 depuis la 71 ils ont tout changé enfin ils ont beaucoup réécrit de trucs en fait ça faisait très longtemps ils avaient pas sorti de mise à jour je dirais ça a pas eu beaucoup d'appels ok bon bah tant mieux tant mieux mais bon euh ils ont quand même tout leur système de rendu WebGL ils l'ont réécrit c'était un seul fichier ils l'ont séparé en une dizaine de fichiers je crois et euh bon le seul truc qu'ils ont pas mal pété du coup c'est les shaders euh parce que quoi ils ont ils ont changé les shunks c'est ça hein ouais ils ont pratifié les shunks dans leurs shaders et vu qu'en tout cas nous on utilisait les shunks dans certains de nos jeux bah voilà notamment dans Fat Kevin c'était pété et Pirate from the future et Pirate from the future le ouais en gros le principe des shunks pour ceux qui voient pas trop c'est que donc quand on écrit un shader il y a potentiellement beaucoup de morceaux qui se réutilisent par exemple la gestion des lumières ou ce genre de choses et du coup vous pouvez récupérer des morceaux de shaders qui sont euh qui sont intégrés à 3JS le problème c'est qu'ils les ont réorganisés ils les ont redécoupés différemment euh je pense c'est voilà le shader basique il est composé de tous ces morceaux là et vous pouvez utiliser ces morceaux aussi voilà là vous avez tous les morceaux mais en gros ils les ont ils les ont réorganisés donc c'est un peu du tas il faudrait un tuto shader ouais t'inquiète pas on a tout à fait conscience qu'actuellement il y a à peu près personne qui peut s'en servir à part ceux qui prennent vraiment voilà enfin ceux qui connaissent beaucoup beaucoup euh on en est pas encore là mais ouais ça viendra aussi à un moment donné on documentera d'ailleurs aussi ou en tout cas on mettra des liens vers les trucs de 3JS etc pour l'instant le shader c'est vraiment plus de l'ordre expérimental que d'une fonctionnalité qu'on recommande à tout le monde de toucher quoi c'est cool hein mais euh voilà ça si vous savez ce que vous faites vous pouvez y aller sinon sinon tant pis quoi voilà vous pouvez aller enfin vous pouvez fouiller quoi ok Jean fait un tuto sur les shaders ouais moi je suis pour ok alors euh on a l'éditeur de scène qui a aussi vu quelques améliorations très sympathiques euh donc genre deux heures avant la release Bilou il a rajouté le fait qu'avec F on peut maintenant se centrer sur un objet donc si je prends ça et que j'appuie sur F ça centre la vue dessus tu peux aussi appuyer avec G et avec G et avec G on peut afficher ou cacher la grille ouh alors on pouvait déjà le faire là en bas mais maintenant on peut même le faire ici il y a le seul, je ne sais pas si ta vue mais euh et on peut même faire le truc comme je fais un peu dans Craft Studio c'est pour orbiter autour de la truc on va laisser enfoncer mais il y a un petit retard ouais ouais genre avant ça marche pas si on était ce qu'il faut qu'il s'ailleurs genre on peut pas changer le mode et tout genre ah oui d'accord ok ok t'as cité ça bon il y a aussi euh si on est en train de décrire ça change pas les toutes quoi ah ok ça faisait ? ça le faisait dans les maps je crois ici donc parce que j'ai dit que j'avais cité par deux mais d'accord donc le principe des shaders alors ça oui ça a à voir avec la lumière ça a à voir avec euh l'aspect visuel de tes modèles ou de tes sprites en gros le shader te permet de modifier de prendre la texture de base et de faire toutes sortes d'effets donc là par exemple t'as un shader appliqué sur ce modèle 3D euh qui en plus se base sur le temps et en fonction du temps il fait des effets chelous et donc euh c'est juste des calculs mathématiques hein enfin comme un peu comme très souvent pour chaque pixel à l'écran et tu reçois les coordonnées sur le triangle etc et tu peux faire t'as des matrices de transformation et blablabla euh euh on fera certainement du tuto à un moment donné je veux dire euh c'est pas de la magie c'est pas incompréhensible non plus c'est juste que actuellement c'est très grossier le support qu'on a dans enfin il est cool mais voilà c'est pas fini ça va encore évoluer probablement le support qu'on a dans superpowers donc plutôt que de commencer à faire des tutos et puis de devoir les refaire dans quelques temps on préfère se concentrer sur les trucs qui sont un peu un peu sec quoi voilà oui j'aime bien ces mots c'est lui qui dit ça hein non mais ça vient pas de moi à la base c'était à Creative Laterne il y avait plein de gens qui disaient ça c'est sec quoi c'est 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 la peinture est sèche j'en comprends oui mais ok ça se dit pas mais je comprends ça se dit pas ok ok je vois c'est pas en France quoi après vous les achetez pas mais euh tu 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 les leaders de script il a été donc on a mis à jour Cold Mira c'est ça oui Ce qui nous a permis de régler le bug du boolean, le mot clé boolean n'était pas correctement colorié. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres changements importants pour nous. Pour nous j'ai rien noté. Mais du coup tu as activé le plugin de pliage de code qui met des petites flèches de rangement de code. Ça affiche des petites flèches dans la gouttière et quand vous cliquez dessus ça permet de fermer les blocs. C'est pratique pour s'organiser. Bilou a bien bossé, sous-entendu. Ok, d'accord. J'avais fixé, moi, les messages d'erreur type script. Ouais c'est ça, il faut qu'on attribue les choses. Est-ce que toi ? Ça m'a plu là. Moi je ne travaillais pas moi. Il travaille sur un truc cool aussi. Le jeu. Mais on ne vous le montre pas. Encore. Bientôt. Voilà. Pas bientôt. Pas bientôt. Ah oui. Ok. Ouais donc j'ai fixé les problèmes là, des messages object object qui apparaissaient parfois dans les messages d'erreur type script. En fait ça le faisait ici et ça je crois que dans cette barre là je l'avais fixé déjà dans la release précédente je crois. C'est au runtime. Et c'est au runtime en fait qu'il y avait encore ça. Et je crois que c'était Florent qui l'avait dit et donc maintenant c'est fixé partout. Vous aurez plus des messages d'erreur qui ne veulent rien dire ça c'est cool. Bilou a encore bien bossé, il a fait plein d'améliorations sur Arcade Physics 2D. Un point pour Bilou. Donc vous pouvez maintenant définir une gravité custom. C'est par body c'est ça ? Ouais. Et on peut, ça c'est une fonction pour ajouter de la vélocité au lieu de get la vélocité, de la modifier et de la recette. On peut directement faire ajouter la vélocité. Pour ceux qui ne veulent pas se fouler. Ok. Donc on a... C'est pas ce que j'avais sur Jadid c'était le devoir je l'ai fait. Ouais. Il y a... T'as pas dit que j'ai aussi réglé pas de bug ? Ah oui oui enfin c'est écrit oui oui voilà. Effectivement parce qu'on avait vu dans la démon RPG qu'on a fait la dernière fois. D'ailleurs tu l'as ici ou c'est moi qui l'ai ? Ouais RPG. C'est ça ? Donc je sais pas si vous aviez remarqué... Enfin je crois que je l'avais montré à la fin de live en gros. Quand on a vu. Ici là on a plu sur le direction. On a vu sur le jeu. C'est là on a plu sur le jeu. En plus je crois que j'avais une belle pause. Alors regarde c'est déjà le jeu. C'est un peu bien marché. Ah y'a un peu de ha! 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 Voilà, ça va avoir bien. Ok. Euh... Désolé pour... Je vais... Merde. Je vais baisser la... Voilà. Ok ça marche Jean A+. On disait que c'était bien bugué avant et que les collisions fonctionnent a priori de manière plutôt nickel. Ah mais tu n'as pas récupéré la dernière version en fait. J'avais fait des changements notamment j'avais implémenté un fondu pour éviter ce problème là. Ah oui c'est vrai il y a un magnifique passage secret. Regardez comme c'est trop cool. Hop là je ressors du même côté incroyable. N'attendez pas. Hop là où je suis dans la prison. Je t'ai dit de couper. Mais c'est vrai. J'avais baissé beaucoup c'est dingue elle doit être vraiment forte. Le top toujours un trou ou pas ? Le bug que tu mets sur Skype je crois j'ai pas encore regardé mais j'ai regardé le code ça n'avait pas l'air un peu gué mais j'étais assez lâche. Coucou oui donc voilà merci Chou. Le meilleur dialogue qu'on a le même dans un jeu vidéo à part Waf Waf. Parce que quand même. Bon bref donc ouais. J'étais coincé là dans cette partie que tu peux montrer comment faisait beau. Ah t'as pas réussi à finir le jeu ? T'as pas trouvé comment finir le jeu ? Non alors ça je veux pas spoil donc faudra trouver tout seul. Il y a pas de let's play sur internet. Thomas il disait que c'était bon en fait finalement. Ouais j'ai pas vu de let's play encore de RPG démo le jeu de l'année. D'ailleurs j'ai fixé tous ces petits trucs aussi. J'ai remonté. Je les ai mis sur le bon calque. Parce que Pixel il sait pas comment ça marche les calques. Genre le problème c'est que celui au milieu, celui là, il devrait être sur le calque du haut quoi. Ça c'est moi qui l'ai fait je pense. Ah ok. Mais Pixel il a chié tous les autres. Il y en a derrière. Toute cette map là. Toute cette map là. C'est un musée je pense. Ouais ouais mais je crois que j'ai tout fixé. Bon on verra. C'est quoi ça ? C'est euh... Une boîte aux lettres en bambou. Excellent. Non mais j'aime bien. Ah bien joué. Collision. Ok. Bon bref donc voilà. Le système de collision commence à être cool. On va essayer de vous faire une petite démo pour les plateformes à une seule direction aussi. Histoire qu'on puisse... On peut passer à travers. Et je sais pas les pentes. C'est compliqué l'implantation ou pas ? Viens là tel que tu l'as fait dans Badass Rabbit. Ouais c'est un gros truc. Ok. Elles sont bugées un peu d'ailleurs. T'as fixé des bugs dessus non ? Ouais. Bon ok. On verra. On verra le moment venu. Mais à terme c'est cool aussi quand on a du support pour les pentes aussi. Ouais ça va parler avec. T'as pas utilisé l'arcade body pour... Pour le... du lapin ? Si si. Ouais. Et t'as les pentes... Et les pentes il les a rajoutées à la pente par dessus. Ouais j'ai fait un truc pas terrible par dessus. On peut toujours pas réinitialiser une map par défaut si on a modifié les tiles dans la map. Par le bug. Pas encore Anata. T'as un bug ou t'as pas un bug ? Un bug je crois. C'est pas un bug. C'est quelque chose qui devrait pas être très compliqué à rajouter en plus. Pour un peu en trois yeux, c'est pas vrai. Et t'es coincé trop. Ouais. Ouais donc Anata il demandait si pour les maps on peut toujours pas les réinitialiser je sais pas quoi. Ouais c'est enfin la réinitialisation je sais pas mais le fait de pouvoir la charger depuis le projet c'est prévu quoi. C'est un truc qu'on va attaquer un de ces quatre. Je sais pas quand. Mais c'est prévu ouais. Il y a une flèche en 2D qui marche. Ouais j'en ai pas parlé. Ah non ouais ouais quand j'ai parlé de l'éditeur de scènes. C'est la lumière future de base à jour quoi. Ouais j'avoue. Donc elle marche en 2D vous les avez vu ici. Voilà avant elle marchait pas en 2D elle marchait que dans le mode 3D de la scène. C'est bien cool. Voilà donc le logo a été mis à jour. Ah oui quand on crée un behavior ça c'est sympa aussi. Si vous avez un... Evitez de péter la démo. Si vous avez un dossier par exemple avec votre personnage qui s'appelle Bobby. Et genre par exemple dedans vous mettez le sprite de Bobby et puis vous voulez créer le behavior de Bobby. Donc vous créez un script. Et je l'appelle juste behavior. Et bah automatiquement il va l'appeler Bobby behavior intelligemment. Parce que parce qu'on est dans le dossier Bobby et que behavior c'est trop générique comme nom. Donc du coup voilà c'est cool c'est pratique. Si tu l'avais pas nommé le behavior il t'aurait fait quoi la même chose ? Alors dans ce cas là il aurait appelé script behavior parce qu'il s'appelle script et il rajoute behavior à la fin. Donc ce qui se discute d'ailleurs. Il faudra qu'on voit. Moi je pense que ce qu'on fera à terme c'est que quand tu feras script il te proposera les options. Il pourra choisir de créer un script vide ou un behavior. Et dans ce cas là il appellera... One end space. Ouais peut-être. Ouais c'est ça. Ouais enfin voilà on peut mettre différents trucs de base. Et du coup si c'est un behavior il l'appelle behavior de base peut-être quoi. A voir exactement comment on fait mais quelque chose dans ce style là quoi. A plus autre 4 merci d'être passé enfin d'avoir passé un bout de temps avec moi. Bon voilà donc ça c'est bien c'est pratique. Ouais il y a plein de fonctions qui accepte maintenant des... Qui nécessitent plus qu'on passe des vecteurs. Voilà donc par exemple alors ici ça c'était déjà le cas avant. Tu peux passer trois valeurs si tu veux. Donc ça c'est cool. Mais si jamais il y a des gens qui... C'est pas un super exemple mais bon. Si jamais il y a des gens qui bossent avec des objets qui sont pas vraiment des vecteurs. Mais qui ont la même forme qu'un vecteur. C'est à dire un objet qui a un x, un y et un z. Mais qui n'a pas été créé en new sub.mat.vector. Maintenant ça marche aussi ici. Voilà donc ça peut être pratique si vous voulez sauvegarder en... Genre dans le stockage avec sub.storage. Et que vous les récupérez. Pour récupérer un objet qui n'est pas un vecteur. Mais juste qui a les propriétés x, y, z. Vous pouvez les passer ça marche directement. Dans move local. Et dans toutes les autres fonctions qui acceptent des coordonnées. Ca peut être pratique. On peut choisir le type de la shadow map. Donc dans... Tiens il n'y a pas de valeur par défaut ? Si ça devrait être basique. Bon là il y a un petit souci. Mais bref donc maintenant. Il y a trois types de shadow map. Jusqu'à présent c'était la base par défaut. Enfin c'était la seule qu'on pouvait choisir. Et... On ne pouvait pas choisir. Plus exactement. Et pour... Pirates du futur. Concernant que c'était assez moche. Donc du coup on a utilisé... Je ne sais plus si c'est PCF ou PCF Soft. Voilà. Mais du coup on l'avait up codé dans notre jeu quoi. Et donc là maintenant c'est disponible. Directement ici. Donc vous pouvez... Vous pouvez avoir le même rendu d'ombre sympa que nous. Euh... Tu tu tu... Ah oui. Et donc le time map editor a été fixé. Parce que il... Euh... Quand il n'y avait pas de tileset. Ça... Buggé. Ah bah j'ai cliqué. Ça a quand même bugué. Mais euh... Au moins les autres trucs se chargent directement c'est ça ? Ouais. Bon bref. Donc euh... Ça c'était une bonne chose. Euh... Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui a changé dans Superpowers pour cette version. Donc une bonne petite version quand même déjà. Et euh... Tchoujou. Prochaine version. On verra. Euh... Ce qu'on y fait. Euh... Mais moi je continue à bosser sur les terres de modèles cubiques. J'ai... J'ai... Bon j'ai passé beaucoup de temps aussi à préparer des trucs pour la convention. Euh... Au cours de... Des semaines passées. Et puis après il y avait la convention. Mais euh... Mais ça avance. J'ai entamé le système de texturing. J'ai... Une partie d'interface déjà. J'ai ce qu'il faut côté serveur et tout. Donc euh... Je pense que... Prochaine version. J'y crois bien qu'on aura le... Les terres de modèles cubiques. Sans la partie animation. Mais avec la partie texturing. Ce qui est quand même bien. J'avais une question sur l'orthographe. Behavior. Sur Unity c'est behavior. Il y a plusieurs d'orthographes. Alors. T'as... T'as behavior avec O.R. Ou t'as behavior avec O.U.R. Donc dans tous les cas c'est... C'est avec un E. Effectivement. Mais pas avec un I. Euh... En gros dans Unity j'utilise l'orthographe anglais. Et nous on a utilisé l'orthographe américain. Euh... Je sais pas ce qui est mieux. Mais c'est vrai ils utilisent euh... Ça marche. Je pense qu'il doit avoir mis un alias ou une gagner comme ça. Dans Unity. Ça m'étonnerait vraiment pas. Ah. Ouais non peut-être pas. Bon enfin bref. En tout cas euh... En tout cas tu vois il se plante la moitié du temps. Donc on a raison et ils ont tort. Voilà. Ok bon euh... Donc euh... Ouais. On finit euh... 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 Il y a fixer le fait que quand on ouvre un projet depuis le lancheur et que le serveur est pas lancé ça fait une fenêtre blanche qu'on peut pas fermer. Parce que c'est un peu pourri ça. Euh... Il y a d'autres trucs comme ça quoi. Mais euh... Il y a plein de petites choses. Gestion des plugins par projet. Ah oui voilà. Gestion des plugins par projet. Gestion des plugins par projet et support de plusieurs euh... De plusieurs systèmes aussi histoire qu'on puisse pas... Est-ce qu'on puisse faire peut-être des serveurs ou d'autres choses. Enfin en tout cas sur le principe quoi. Y'aura pas forcément ça immédiatement dès le début. Mais au moins mettre en place le... Le support. Explorer ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. En fait dans mes scripts je me retrouve avec player, behavior, behavior. Ah oui parce que tu l'écris en anglais et ça rajoute en même cas. On pourrait faire un cas spécial et... Et euh... Détecter les deux en fait. Je vais... Je vais le noter parce que... Effectivement. V-A-I-P-I-O-R. Avec un U. Détecter ça. Ok. Ah tiens j'avais... J'avais noté aussi 2-3 questions qui sont passées sur Skype. On y a répondu sur Skype. Et ça peut intéresser du monde. Euh... Y'a Purexo qui demandait... Pourquoi est-ce que vous avez pas rajouté l'option auto-repeat sur les fonctions similaires à euh... Waskey just pressed. Donc j'explique le contexte. Voilà. Ici là. Sur la touche... Sur la... La fonction Waskey just pressed. Qui veut dire est-ce que la touche vient d'être enfoncée. On a un paramètre supplémentaire. Qui permet de dire est-ce qu'on veut activer la répétition automatique de la touche. Donc si vous passez auto-repeat true. Ça va faire que vous aurez pas juste barre d'espace à l'instant qui sera enfin... Qui sera marquée comme enfoncée à l'instant où vous l'enfoncez. Mais toutes les je crois 100 millisecondes ou quelque chose comme ça. Enfin ça dépend des réglages windows que vous avez ou n'importe quel autre système d'exploitation. Les touches se répètent quoi. C'est comme quand on l'enfonce dans une aire de texte. Voilà. Ça se répète. Il y a d'abord un petit délai et après ça se répète. Et ça c'est très utile si vous faites des menus. Ou vous voulez que par exemple on puisse appuyer pour augmenter le volume de quelque chose. Vous appuyez sur droite une fois. Ça permet de le faire de manière précise. Et si on laisse enfoncer au bout de 200 millisecondes ça se répète toutes les... 150 millisecondes ou 100 millisecondes ou je sais pas quoi. Donc t'as pas d'influence sur le temps posséde ? Non parce que c'est vraiment en fonction des réglages que la personne elle a sur l'OS quoi. Donc en fait c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens ils vont pouvoir régler ça en fonction de... Je crois que par exemple c'est un réglage d'accessibilité. Donc quelqu'un qui aurait un handicap qui lui permet pas d'appuyer ou de relâcher très rapidement les touches. Il pourrait régler ça parce que ça se répète pas trop vite pour lui tu vois. Des choses comme ça. Donc c'est intéressant de le respecter quoi. Voilà. Et alors du coup on a ça pour les... Pour les touches. Et Purexso il demandait pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait aussi pour le gamepad. Parce que c'est vrai que ce serait pratique aussi de la même manière. Tu contrôles le menu au gamepad. La raison c'est que ça c'était... C'était implémentable en se reposant justement sur le support que les navigateurs ont de la répétition de touche automatique. Et pour le gamepad il va falloir qu'on code nous même en fait. Donc ça a juste pas encore été fait. Mais c'est clair que c'est quelque chose d'utile aussi. Et à terme... Ça devrait apparaître. Un de ces 4. Voilà. Première fois qu'il va nous franchir dans un jeu. Je l'implémenterai. C'est un peu bête du coup si tu fais des contrôles claviers. Voilà. Et la red ça se répète pas. C'est le cas je l'ai fait à la main. Ouais. C'est un peu bête de le faire à la main pour la manette alors. Oui. C'est chiant. Je l'avais pareil du coup aussi. Ouais. Je l'étais pareil c'est quoi le John Faker. Ouais bah j'ai... Je crois que là je l'avais aussi fait à la main pour Fatkevin en fait. Enfin ouais ouais je sais plus si je l'ai fait. Bon bref. Donc du coup on va intégrer ça au moteur un de ces 4 quoi. Il y avait Fabulis sur Redis qui demandait comment est-ce que... Enfin il cherchait une fonction pour instancier des objets. Donc il venait de Unity et il disait comment est-ce que je fais pour avoir un objet réutilisable. Un acteur réutilisable que je peux recréer avec tous ces réglages etc. Donc il s'agit du système de Prefab. Et donc on a maintenant un tutoriel pour l'instant en anglais. Je l'ai pas traduit donc si quelqu'un dans la communauté a envie de contribuer à la traduction. Euh... C'est... vous pouvez le dire. Je crois que le lien pour participer à la traduction il doit être quelque part ici. Non ok il est pas là. Bon. C'est bitbuckets, superpowers et docs.sparklass.com voilà. Mais au pire je vais poster le lien là. Et puis euh... Si jamais vous voulez participer à la traduction vous nous envoyez un tweet quelque chose. Et on vous expliquera comment le faire quoi. On se dit que c'est intéressant de faire partie de la communauté aussi à ce niveau là. Nous ça nous économise pas mal de temps. Donc du coup en tout cas en attendant le tutoriel des Prefab. Euh... Il est là. C'est le strict minimum mais il vous explique donc la commande happen scene. Qui permet euh... Justement d'insérer une nouvelle scène sur votre plateau de jeu actuel. Donc si vous avez déjà des trucs chargés vous pouvez prendre une scène et la charger à un endroit. Donc charger un... Un ennemi par exemple. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc vous pouvez charger l'ennemi plein de fois et le mettre à plein d'endroits. Ou un bonus ou ce que vous voulez. Euh... Et euh... Et euh... Et du coup c'est cool. Voilà. Ok. Ouais je devrais sans doute mettre... On devrait peut-être mettre dans contribuer le lien vers euh... Et... J'avais fait à un moment donné. Ah bah voilà. Ouais voilà. Cette page n'a pas encore été traduite pour contribuer à sa traduction. Voilà. Donc euh... Il y a 3 pages actuellement qui n'ont pas été traduites. Il y a son et musique. Euh... Préfab et instantiation. Et utiliser les API du DOM. Et comment c'est plus que ça a chez Spotify ? De quoi ça ? Ouais. Non mais d'ailleurs c'est vrai que ça pourrait l'être quoi. Ouais. Si tu l'auras codé. Ouais je l'ai mis en fait. C'est du propre. Enfin non mais j'ai copié la page déjà et j'ai mis ça dedans. Ouais. 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 Voilà. Voilà. Ah bah tiens Fabulous t'es là. Ok. Ouais j'avais répondu donc sur Reddit hein. Je pense que tu l'as vu aussi. Euh... J'espère que c'était euh... Que c'était clair. Ok. Euh... Tchou tchou tchou. Oui donc alors il y a aussi par rapport au modèle 3D. Il y avait tout à l'heure Dr Jekyll qui a essayé d'importer du... Du GLTF. Dans Superpowers. Et ça marchait pas parce qu'en fait ils viennent de sortir euh... Euh... Donc le format de fichier supporté par Superpowers c'est le GLTF. Ils viennent de sortir la version 1.0 de la spécification et nous on supporte pour l'instant que la version 0.8. Alors à mon avis les changements sont légers hein. J'avais regardé. Ils ont renommé quelques trucs. Notamment ils ont renommé primitive euh... Je crois... Voilà. Mesh.primitive.primitive s'appelle mesh.primitive.mod et je pense que c'est ça qui fait que ça marche pas. Donc faut vraiment juste que je rajoute un test et que... Et que... Donc pour l'instant dans la version 0.14 euh... Il faudra utiliser le convertisseur Collada vers GLTF en version 0.8. Si vous voulez euh... Attendez voir il y a le lien de téléchargement voilà. Voilà. Vous téléchargez le convertisseur version 0.8. Et euh... Dans la prochaine version vous aurez... Vous pourrez utiliser le... La version euh... 1.0. Sans problème. Voilà. Euh... Euh... Oui j'ai vu que... Anata est-ce que t'as une page où on peut voir tous tes jeux faits avec Superpowers quelque part ? Parce que j'ai... T'as reposté ton petit jeu de... 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 Chasse. De chasse aux oeufs. Enfin de chasse aux diamants. Que t'avais fait avec les... Avec les assets de Zelda. Et je le trouvais bien cool. Et je me suis dit que ça serait sympa de... 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 Enfin ce serait cool si t'avais une page quelque part qu'on pouvait linker nous euh... Ah bah voilà. Game.nata. On avait fait... Ah merde. Genre tu sais ça paraissait tellement évident. Ok ok. Bah bah cool voilà. Donc ouais parce que t'as aussi fait des stars. Qui est bien cool. Je me demande si y'a des trucs que j'ai pas vu d'ailleurs. Ouais donc aller fouiller euh... Enfin oui bon c'est du coup c'est un index quoi. Mais c'est pas grave. Si vous voulez voir des... Des petits jeux Superpowers sympa. Voilà. Je me suis dit euh... Peut-être que tu pourrais faire une page Ichio. Mais le problème c'est que... Je pense que c'est pas top d'héberger des... Des assets de Zelda sur... Sur Ichio par exemple. Donc euh... Non c'est un autre jeu. Je sais pas si c'est... Peut-être en développement. C'était la fin du niveau. A la fin du niveau ça te rend un truc tout à fait autre. Ok. Je sais pas si c'est déjà jouable ça ou si c'est... Ou si c'est juste un test. Ça a l'air cool. Ok ok. D'autres fois j'ai fait tomber sur un truc de note explosive. Ouais ouais tu m'avais montré. Si oui si tu vois. Superpowers. Ah ouais il a... C'est un petit truc assez cool. Comment comme il disait je crois que c'était pour... Envoyer ses votes sur 6. Il a ressorté. On a même pas des... Ouais. C'est pas simple. Ah justement je pense que c'est pas encore trop prêt. Peut-être. Bon après ça du coup on va... On va encore rapidement remontrer... Bah... L'équivalent de la démo qu'on a fait à DQBD Pioches. Enfin des ateliers qu'on a fait à DQBD Pioches. Bon très rapidement hein. Mais comme ça pour ceux qui ont découvert DQBD Pioches. Qui aimeraient l'avoir de nouveau sous les yeux. Et puis comme ça même on pourrait uploader le résultat quoi. Les touches c'est X et Z. Ouais nice. Je peux faire des wall jumps. Ok. Est-ce que je peux faire des jumps tout court ? Ah bah oui avec. Je suis bête. Ok. Maintenant je suis tombé. Je peux faire des wall jumps. Oui d'accord. Tu l'as dit. Vas-y dis-le. Je peux faire des wall jumps. Comment je fais pour sauter ? Ok. Eh j'étais même pas allé à droite là. Ah oui euh... Si tu meurtes, t'arrives dans un monde avec des champignons. Ah sérieux ? Ok. Ça a l'air cool en tout cas. Tiens. Est-ce qu'on voit ? J'espère qu'on voit quand même. C'est bien mais... J'arrive dans un monde avec des champignons ? Ouais ok. Là malheureusement je suis sans doute... J'ai sans doute tombé vers l'infini et au delà. Ok bon. Si y'a des gens qui ont envie de le tester. Ah oui c'est vrai ! Je tout dis. Je l'ai vu. Mets le lien, mets le lien. C'est les bonhommes et les boulonnages là. Ouais. Oui c'était cool. Oui bah j'ai oublié de le noter. Mais en même temps on l'a vu pendant le week-end à la convention je crois. Ou juste... Juste avant que t'as fait. Ouais ouais. Juste avant que t'as fait. Enfin bref. En tout cas c'était pas à un moment donné où on était en mesure de prendre des notes. Qu'est-ce que tu as joué à plusieurs ? Ouais ça se joue à deux. Ouais je crois. On peut se faire une partie. C'est le jeu que je veux multis. Donc j'ai pas. Ouais c'est B6 à l'autre. On fait une petite partie. C'est que deux donc la D je crois. Je crois que c'est deux. Ouais ouais. Joueur rouge, joueur bleu. Et ça se joue avec des manettes. Alors apparemment c'est le stick droit pour se dépasser. C'est étonnant ça. Non ça va être le stick gauche vous êtes planté non ? Et là on va voir. Vas-y branche-moi. Ah merde. Non mais attends. C'est quoi deux donc ? De branche la tienne et celle-là aussi. C'est la branche toi t'as dit ? Mais celle-là elle pue celle-là. Ouais c'est vrai. Et elle a qui le branche ? La branche la tienne quand même ? Oui j'ai la branche. Voilà. Ah ! Derrière. Ok. Ah ouais. C'est marrant. Vous avez le plugin de DOM pour faire les menus. C'est cool. En gros ça c'est du HTML vraiment quoi. C'est des éléments. Je crois que c'est celui de Florent. Je crois qu'il n'y a pas de truc dans Tarka l'avenir. Tarka s'en sert aussi je crois. Ah oui. Docteur Dekil présent je me mets à Demerre de Groer. C'est dommage tu l'as raté. On a parlé de toi. On a même parlé de ça pendant une heure entière en fait. C'est dommage. Ca vient de finir là. A l'instant. Là Monsieur Chat il bouffe bruyant. Il bouffe bruyant. Vas-y. Allez go. Jouer. Ah merde il y a des soucis au niveau des formats d'écran. Est-ce qu'on a intérêt à le garder comme ça alors ? C'est pas grave. Ouais. Ok. C'est juste pour le menu en fait ça va. Ouais d'accord. Ok. Donc du coup. Est-ce que c'est. Ah oui. Faut appuyer sur A et ensuite. Ok. Donc c'est Stick Go. On fera corriger peut-être. Je te dis sur ta page. Euh. Il y a écrit Stick Gauche alors que c'est le. Alors que c'est le Stick Droit. Euh non il y a Stick Droit alors que c'est le Stick Gauche. Enfin bref. Ouah le salaud. C'est quoi le but ? Faut qu'en gros tu touches quelqu'un avec une boule de neige. Ca charge ta barre. Et quand t'as la barre pleine alors tu peux faire la boule de neige qui tue. Avec une autre touche je crois. C'est A et X non je crois. Ouais. Ça doit être X. Ou Y. Non c'est pas Y non. Peut-être de move spécial. Et bah c'était une jam je crois. Ouais c'est un jam. Et c'est leur premier jeu superpowers complet. Voir même pour certains leur premier jeu tout court je crois si je dis pas de bêtises. Donc je trouve voilà. Ouais c'est bien. Ouais c'est bien. On fait le moins bien d'être tôt. Ouais c'est vrai. Tu as un jeu en particulier en tête ? Tacos. Et qui t'es poney ? Non non. Ah non non mais arrêtez là. C'est des poney il est honteux. Il est bien. Il est bien. C'était un jeu de bien de façon genre bien fait. Après il est bien honteuse mais c'est pareil. Voilà. Franchement je vois. Et du coup quoi ? Tacos ? Tacos c'était pas terrible. Tartel c'était pas fini. Ouais. Bon euh. Ah je suis à égalité avec toi. Allez saute un peu s'il te le plait. Il se passe quoi si je tombe ? T'es cru hein. Ah mais j'ai cru ça c'est intéressant. Ouais. Merde. Mais ça va durer une éternité à ce rhythm là. On est trop bon. Ah dommage les boules de neige il faudrait qu'elles fassent aussi à droite à gauche. C'est cool. C'est cool. Je sais même pas qui gagne. T'as 63 j'ai 42 là. Ok. Tu me déchires. Putain vas-y je viens de me jeter dans tes boules. Ok donc je sais pas. Faut te forcer à dire ça. Non c'est juste en mes droits dans le panneau. C'était ouais. C'était pas oublié. Ok c'est bon j'ai gagné. T'es à 100% maintenant il faut qu'il trouve la touche. Et si je le rate il se passe quoi ? Tu recommences à avoir sa marque là. Ah c'est vrai ? J'ai même pas qu'à le toucher. Ah nice. Faut toucher le bec quoi. En fait je vais t'essayer à avoir 100 comme ça tu vas te foirer. Allez je te laisse aimer. Ah on a joué. La ruse. La ruse. Tu la payes et je te dis sur toi. C'est ta grosse boule. Ah il y avait un timer en plus. Ouais on dirait qu'il y avait un 3-2. Ok il y a 1-0 là. 3 rounds normalement. Ok. Attends les 10 secondes. Ah ok. Selen death. Bonjour. Il n'y a pas égalité. J'ai déjà un pont. Wow elles font ça les boules. Ah c'est. Putain on les a à l'infini. En fait c'est. J'ai gagné. Ah ça rebondit. Ouais j'ai juste à l'infini parce que c'était la mort subite. C'était la mort subite. C'est ça. Ok. Bon. Ça rebondit tout cette idée. T'as bien triché. J'ai bien triché. J'ai bien triché. T'es pas mauvais quoi. Faut pas savoir développer des jeux. Et donc euh. Ça crée équipe quand même. Du coup vous avez bossé. Chacun. Vous avez bossé en collaboration. Vraiment à. Je veux dire à plusieurs. Chacun sur un autre PC et tout. Ouais ouais. Ils étaient ensemble. Ils étaient tous sur un PC je crois. Ok. Le futur c'était de faire la boue. Ok. Et c'est qui ? C'est des potes à toi ? Ou c'est dans le salon d'un pote. Ouais. Donc probablement des potes. Probablement pas des gens trouvés dans la rue. Et attends voir c'était dans le contexte d'une jam en particulier ou pas ? Je crois pas. Je crois que c'était juste. Ils se sont mis un thème quand même. On était dans la même classe en cours. D'accord. C'est cool. Ça je veux de me tourner par rapport au micro. Je crois qu'ils se sont juste dit euh. Ce week-end on fait un jeu en France. Et on fait un jeu en France. Le week-end au début de la France. Ok bah écoute c'est cool. Bon taf. Bon taf. Il y a... Comment il s'appelle ? Mika Vincent. Qui a fait des trucs très cool sur Fire Studio. Back in the days. Voilà. A l'époque. Non mais ouais ouais. Il s'est enfin mis à la Supercours. Il a commencé à faire des trucs. Alors il a encore rien montré. Mais... Il kiffe bien apparemment. Il kiffe bien. Ouais ouais. Il a dit. Il était très content. À quelle vitesse il a pu prendre en main le truc et tout. C'est un de nos très gros supporters d'ailleurs aussi. Je crois que... Je crois qu'il est au coude à coude avec... Avec Matt Fenric. Ah non non non. Oh là non. Personne n'est au niveau de Matt Fenric. Non non ok. Il est au même niveau que Florent. C'est bien. Merci d'ailleurs Florent. Je vois que tu es là. Merci beaucoup beaucoup pour le soutien. Merci. Pas beaucoup mais... Il nous espionne. Du coup est-ce qu'il y a un tuto sur la création d'assets ? Tu veux dire quoi par la création d'un nouveau type d'assets c'est ça ? Bah dire ah bah oui bah tiens un truc qu'on devait mentionner justement. Un truc de la communauté. Si vous avez des choses qu'on a oublié. Parlez nous en. Mais j'ai vu que Florent il a commencé à bosser sur des tutos sur comment justement créer des plugins avec Supercourse. Et donc il y a un tuto sur comment créer un éditeur d'assets. Je vois. Là il y a la partie API etc. Enfin il y a tous les différents morceaux de la création. Je sais pas si il a fait tout le tour mais en tout cas. Ouais ouais. Bon voilà. En tout cas il est en train d'y bosser. Il y a plein de fouilles qu'il est en tout cas c'est sûr. Voilà. Donc vous pouvez aller trouver ça. Il y a aussi deux projets d'exemple que j'ai vu sur Bitbucket. Faut pas pour les affaires du coup mais. Oui c'est vrai. Sur Bitbucket.com je pense. Il y a des pros superpowers ici. Donc il y a le démo expose library et custom API. Donc euh. Si vous voulez faire des plugins. Vous pouvez aller regarder. Je vais peut-être mettre tout de suite ce lien là. Vous pouvez aller regarder. Ça c'est donc des exemples de plugins que vous pouvez choper. Et après modifier éventuellement. En attendant euh. En attendant que euh. Qu'on ait mieux quoi. Enfin plus que ça. Voilà. Et euh. Ouais. Pour rappel hein. C'est un truc quand même important à savoir. On a plein de projets de démo. On a quand même pas mal. Vous pouvez les trouver avec ce lien là. Ils sont aussi dans la documentation. De superpowers. Mais voilà. Là vous avez. Vous avez le projet. Bah la démo des RPG. Qu'on a monté tout à l'heure. Plein d'autres trucs. Des trucs simples. Des trucs plus avancés. Euh. Donc vous voulez cloner. Il y a les instructions. Pareil hein. Cliquez sur le projet. Généralement il y a même un gif. Voilà. Qui vous montre à quoi ça correspond. Vous pouvez le télécharger. Où il y a écrit. Où le mettre. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien. Dans superpowers. Ouais. Donc alors. Dans superpowers. Il y a un lien vers la documentation. Et après. La documentation. Elle a une section. Projet de démonstration. Je trouve. C'est pas trop mal. Bon. Peut-être. On devrait le mettre plus directement. Mais. Ouais. C'est vrai que je l'allais chercher. D'accord. Bon. J'ai pas cherché très longtemps. Ok. C'est pas là. J'ai pas pensé qu'il serait ici. Ouais. Tu as pensé qu'on avait pas fait. Chut. Chut. Tu peux le dire. Non mais. Je sais plus où j'étais allé. J'ai pas trouvé. Ouais. Bon. J'essaye vraiment de tout linker. Sur le site. Directement sur le site. Ouais. Maintenant. Il y a un lien. Ah non merde. Il y a un lien vers les jeux. Ouais. Ce qui est dommage. De toute façon. Le site il va être refait bientôt. Il y a pas un lien tout en haut. La documentation. Le problème c'est que ça déborde après. Parce que. Sur cette page là. Il y a. Il y a ça. Peut-être. Peut-être. Donc ça rentre. Il va y avoir directement. Du coup. Il y a déjà trop de trucs. De toute façon. Je pense qu'il faudra nommer. Avec. Ouais. Là ça va être trop gros. En plus là il y a écrit. Getting Started Guide. Parce qu'à l'époque. C'était juste un guide de démarrage. Mais maintenant il y a. Documentation. Il faudrait que je renomme ça. En documentation. Histoire qu'on le voit bien. Je vais juste renommer. Enfin je vais juste. Le marquer. On le renomme. Ah. Bon. Il y a pas de quoi. Si il y a de quoi quoi. Ok. C'est compliqué. Ouais c'est. C'est pas évident. Faudra. Enfin bon. C'est parce que tu fais l'émotion. Un truc après. Pour expliquer et tout. Mais c'est. C'est plus de boulot. Que juste. Avoir une API quoi. Ok. Bon. Euh. Du coup. On fait encore rapidement. Un petit projet d'exemple. Euh. Pour ceux qui restent. Comme ça. Et pour ceux qui regardent. La rediff. A plus Thomas. Bonne. Bonne soirée. Bonne nuit. Et puis. Comme ça. Enfin. J'espère qu'on arrive à uploader. Tout ça sur Youtube. On verra. Ou au moins. Le mettre à disposition. Sur. Sur la chaîne quoi. Ok. Comment on fait. Tu. Créer un projet chez toi. Ouais. Ou je fais. Ok ok. Oui bon. En même temps. Ça va être tout simple. On a pas besoin de. De. En collaboration. Sur plusieurs trucs. Ok. Donc. On va appeler ça. Le. Basic movement. Demo. Voilà. Donc. Je crée un nouveau projet. Superpowers. Et. On va commencer par importer. Un petit sprite animé. Ah. Je me crois. J'ai un bon être à l'écuver des pioches. Tout le monde m'entend. Pendant une heure. Quatre fois dans le weekend. J'ai gueulé. Parce qu'il y avait plein de bruit autour. C'était normal. Mais. T'as les assets quelque part. Euh. Oui. Oups. Assetpack. Super. Ok. Donc du coup. On va apporter. Le petit bonhomme. Préhistorique. Je prends la spreadsheet. Qui se trouve ici. Vous pouvez trouver cette assetpack. Dans votre page de compte. Superpowers. Dans. Euh. Merde. Sparkness.com slash account. Et vous cherchez. C'est. Le préhistorique platformer. Voilà. Qui est sur le lien de téléchargement. Qui se trouve ici. Ok. Donc. Ensuite. On a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc. Il y a 600 images en largeur. Donc. Je configure la taille de la grille. Pour qu'on a ça. En cliquant sur le bouton 7. Et. Il y en a 7 en hauteur. Du coup. Je clique sur le bouton 7. Et je tape 7. Pour 7. La hauteur. C'était très clair. Ok. Euh. Oui. Bon bref. Du coup. Maintenant. Vous voyez que la grille. Elle a la bonne taille. On aurait pu se faire chier. A taper le truc à la main. Mais. Autant utiliser ça. Qui nous permet de taper. Combien il y a. De lignes. Et de colonnes. Ok. Ensuite. On va configurer les animations. Tout le reste. C'est bon. Donc. On va faire une animation. D'attente. Alors. Je vais peut-être faire ça. En anglais. Parce qu'on va uploader le projet. Avec les autres. Donc. C'est comme. Et je crois que ça correspond. A la première ligne. Donc là. Vous avez 3 cases. La première case. C'est. L'image de départ. D'accord. Donc. Si j'augmente. Ça se décale. Là. J'ai l'image de fin. Et ça. C'est la vitesse de l'animation. Vous pouvez voir. Il s'excite. Si. Je ne suis pas sûr que vous allez voir. Ok. Sur le live. Oui. Il n'y a peut-être pas assez d'image par seconde. Sur le live. Ça marche Steph. Merci beaucoup. Merci. Et puis. A bientôt. Il y a Docteur Jekyll. Qui. Qui demande. C'est encore malade. Oui. Ça va un peu mieux. Mais. C'est encore fini. Et. Ah oui. Qui est-ce qui avait écrit beat. Sur le chat. Sur le chat. Ouais. C'était. C'était toi. Ou c'était Michael. Au final. Je ne sais plus. Enfin bref. Les mauvais élèves. Qui viennent dans l'atelier. Et qui foutent le souk. C'est terrible. Donc ensuite. L'animation de marche. Elle va jusqu'à la frame 13. Voilà. Donc j'ai une anime. D'attente. Une anime de marche. Elles sont configurées. C'est cool. Donc ça. Ça va être notre personnage. Maintenant. On va aller créer. Un environnement. Pour notre personnage. Donc. Pour pouvoir faire ça. On utilise une map. Pour pouvoir utiliser une map. Il faut d'abord qu'on importe. Ce qu'on appelle. Donc. Un tileset. C'est-à-dire. Toutes les petites images. Les petites tuiles. Qui vont servir à construire. Notre environnement. Donc le tileset. Il se trouve. Ici. Alors. Je vais peut-être le redire. Pour les gens qui referaient ça. A la maison. Donc. Toujours. Dans le préhistoric platformer pack. Vous avez dans. Éléments. D'arrière-plan. Background elements. Et vous prenez le tileset. Voilà. Vous sélectionnez. Alors. Il faut configurer la grille. Correctement. Ça fait. 32. Voilà. Ça s'aligne bien. Sur les cases. Ça a l'air bon. Donc. Maintenant. Je peux créer une map. Et. Donc. On va réussir notre tileset. Donc. Vous pouvez taper à la main. Tileset. Mais. Sinon. Vous pouvez aussi glisser l'élément. Là. Je vais pouvoir construire mon petit environnement. Donc. Je vais faire très simple. Là. Normalement. C'était le moment dans l'atelier. Où je. Je laissais les gens. S'amuser un petit peu. Surtout. Bilou. Il s'amusait bien. Sur le PC de démo. Pendant un petit peu de temps. Mais bon. Bref. Là. C'est juste la démo. Donc. On peut sélectionner plein de trucs. Voilà. Je vais faire un magnifique endroit. Comme ça. Il y a un arbre. Et puis. Et puis. Si je veux. Je peux faire un deuxième calque. Et mettre dessus. Par exemple. Des trucs dans la terre. Voilà. Euh. C'est beau. Je suis pas sur le sol de la terre. C'est le tableau. Ouais. Ok. Bon. Et on va mettre un calque. Derrière aussi. Donc on va appeler ça. L'arbre sur la roche. C'est plutôt. Euh. Ça. Ça va être. Ouais. Bref. Layer. Et ça. Ça va être. Voilà. Donc on a le premier plan. Et d'ailleurs. Si je coche la case. Euh. Mettre en surbrillance. On peut voir ce qu'il y a. Sur chaque layer. Voilà. Donc ça. C'est cool. Euh. Ensuite. On va faire une scène. La scène. Elle nous permet. De rassembler. Nos différents éléments. Donc. Ah. T'as pas Robille. Depuis que j'ai fixé. Le fait que ça n'apparaisse pas. Quand il y a rien de sélectionner. C'est pas. Ok. Donc là. On a les poignées qui apparaissent. Elles devraient pas apparaître. Ne. Regardez pas les poignées. Elles ne sont pas là. Donc je vais créer. Un personnage. Donc vous l'appelez. Comme vous voulez. Chez vous. À la maison. Moi. Je vais l'appeler. Léonard. Et pas. Pomme. 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 Ou je sais pas. Qu'il a mis. Pendant l'atelier. Euh. Et donc. On va lui mettre. Un composant. Ah. Tiens. Là. Y'a eu le bug. Ah oui. C'est pas un input. C'est un select. Ouais. Ouais. Ah. Ok. Là j'arrive à changer ça. Bref. On fixera ça. Donc je rajoute sur mon acteur qui est tout nu pour l'instant. Donc c'est juste actuellement. Ça va être vraiment pas pratique. Enfin bref. Donc. Vous voyez que. Vous voyez pas. Mais. Il y a. Une petite croix. Y'a rien. En tout cas. Et on va lui donner un costume. Donc. Pour lui donner un costume. On prend un sprite renderer. Et. Ici. Dans la case. Je vais glisser. Mon. Ah tiens. Ça nous a fait ce bug rigolo là. Que certains avaient déjà. Et qu'on sait pas ce que c'est. Alors. C'est très très bizarre. Parce que la plupart du temps. Ça marche correct. Ah. J'ai pris l'icône. En fait. Il faut glisser. Ok. Bon. C'est bon à savoir. Donc. Je vais noter ça. Dug. Drag. Icon. Voilà. Ok. On règlera ça très bientôt. Donc. Faites bien attention. Pour l'instant. A glisser le texte. Sprite. Et pas l'icône. Sprite. Ok. Ça a l'air de fonctionner. Plutôt. Nickel. Le seul truc. C'est que. Pour l'instant. Elle change de taille. Ça c'est quelque chose. On règlera. Voilà. Et voilà. Du coup. Si tu mets ça. Parfois. Elle peut être gigantesque. Selon la distance que tu as. Mais en dehors de ça. Elle marche bien. Ok. Et tiens. C'est très bizarre ça. Il met des virgules. Il met des virgules. Parce que t'es un. Parce que t'es en français. Moi j'avais réglé. Ok. J'avais vu en fait. Ah ouais. Ok. D'accord. Quand on fait le. Quand on fait avec ça. Ils ont pas formaté le truc. Forcément bien. C'est peut être dangereux ça. Il s'appelle Bob. Non. Il s'appelle Léonard. Enfin. On avoue que c'est pas très Léonard. Non plus. Bref. Donc maintenant que j'ai Léonard. Il faut aussi un caméraman pour le filmer. Donc je crée un nouvel acteur de type caméra. Et je lui mets. Donc je l'éloigne. L'idée c'est qu'il faut que le caméraman. Il ne soit pas directement sur Bob. Et on va lui donner un composant de type caméra. En cliquant sur un nouveau composant. Et donc vous vous assurez. Bien sûr ça c'est important. Que le point de vue de la caméra. Donc là vous avez les limites de la vue de la caméra. Il faut que Bob soit. Dans le champ de vue de la caméra. Donc chez moi là il y est. C'est bon. Le truc que j'ai pas dit. Que j'aurais dû dire. C'est pour vous déplacer dans la scène. C'est ZQSD. Si vous avez un cahier français. Pour se déplacer dans le plan. Barre d'espace pour monter. Majuscule pour descendre. Ok. C'est comme le mode créatif de Minecraft. Et vous enfoncez la molette. Pour tourner la vue. Pour regarder à droite. Ou à gauche. Pour tourner. Voilà. Donc du coup maintenant pendant notre scène. Si j'essaie de lancer mon jeu. Et bien on voit rien. Parce qu'il faut qu'on précise quand même au jeu. Quelle est la scène de départ. Même si on en a qu'une seule. Il faut quand même qu'on lui dise. Que c'est celle là qu'on veut qu'il lance. Donc ici dans les réglages. En bas à gauche. Settings. J'ai scène de départ. Et on peut glisser notre scène. Et voilà. Alors si je lance. Ça aurait peut-être la première. Que tu crées en scène de départ. Peut-être immédiat. On pourrait. Mais ça pourrait être surprenant aussi. Surtout que des fois. Tu ne peux pas avoir une scène de départ. Donc euh. Ce qu'on pourrait éventuellement faire. C'est s'il n'y a pas de script. A terme. S'il n'y a pas de script. Et qu'on essaie de lancer une scène. Enfin quand on lance le jeu. Avec juste une scène. Ou je ne sais pas quoi. On détecte. Si on dit. Hey. T'as rien. Il va rien se passer dans ton jeu. Peut-être. Il va régler une scène. Ça pourrait être une. Plutôt quand tu crées une scène de première fois. Tu te proposes la définition. Comme scène. Tu peux dire le mot. Ouais. 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 Ok. On verra. Ouais. Je pense qu'il faudrait que les plugins à terme. Puissent exposer ici. Des réglages quoi. Et dans une case à cocher. Des trucs comme ça. C'est un peu caché aussi. Des options ? Ouais. Le scène de départ. Dans Game Maker. C'est genre. L'ordre des rooms. Ouais. D'accord. Et ils te lancent la première fois. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est très important quand même. C'est pas faux. Euh. Mais. Mais je pense effectivement. Que quand tu crées la première scène. Si on faisait que ça l'arrête. Peut-être même. Ce qu'on pourrait faire. C'est que. Euh. On a un système de. De diagnostic ici. Qu'on utilise. Quand on fait des scripts. On peut afficher draft. Quelque chose comme ça. Et du coup. Quand tu crées la première scène. Il pourrait te marquer. Euh. Startup. Enfin. Un truc comme ça. Enfin scène de départ. Un truc clair quoi. Euh. Et si tu vas la changer là dedans. Bah ça. Ça effacerait le diagnostic. Là dessus quoi. Finalement ça marcherait. Avec un système de diagnostic. Donc euh. Ça serait assez cool. Comme ça il y aurait un petit marqueur dessus. Tu sais que c'est la scène de départ. Et il n'y a pas de doute. Ouais. Bon. A terme on fera ça. Donc. En attendant. Il faut aller le régler. Dans les options. Vous l'avez fait. Et si vous lancez maintenant votre jeu. Euh. Vous pouvez voir que le personnage. Il apparaît. Voilà. Donc là il se passe rien. Bien sûr. On n'a rien codé. On n'a rien fait. Donc. Ce que vous pouvez faire déjà. C'est. Configurer l'animation de départ. Donc. Vous pouvez voir qu'elle se joue. Directement. Dans l'éditeur de scène. Ok. La marche. L'attente. Et. Voilà. Donc si je lance. On a. Une animation d'attente qui se joue. Ok. Maintenant on va donner un comportement. A notre. Petit bonhomme. Alors. Je vais créer un. Un dossier. Donc. Qui s'appelle pas Léonard. C'est un peu bizarre d'appeler Léonard. C'est pas du tout Léonard. Je vais l'appeler Bobby finalement. Voilà. Et donc. Je vais mettre le sprite de Bobby dans un dossier. C'est pratique. On range un peu tout. Bilou sait à quel point c'est important. Et il vous le dira si vous ne le faites pas. Et on va lui créer un script. Pour son comportement. Donc. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi je mets behavior. Comme ça. Il va vraiment l'appeler Bobby behavior. Dans ce dossier là. Donc. Ça c'est l'éditeur de script. Et dans l'éditeur de script. Vous avez plein de choses. Mais vous n'avez pas besoin de trop vous préoccuper de tout ça. Pour l'instant. L'essentiel c'est de voir qu'il y a deux sections ici. La section awake. Que je peux d'ailleurs refermer. Et la section update. Que je peux refermer. Depuis cette toute nouvelle version. Donc awake ça veut dire réveil en anglais. Et ça va être. Le code qu'on va mettre ici. Sera exécuté. Ouais. Au lancement du jeu. Quand l'acteur monte sur scène. Voilà. Alors que l'update ici. Qui veut dire mise à jour. Va avoir lieu 60 fois par seconde. Et donc c'est plutôt dans la partie update. Qu'on va mettre tous les trucs interactifs. Puisque bah il faut que ça ait lieu en boucle quoi. C'est le rôle au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Donc on a. Ouais donc voilà. Dans awake pendant ce tuto on va rien mettre. Et donc je le ferme comme ça. Ça nous embête pas. Et on va tout mettre dans update. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire. On va commencer par faire quelque chose de très simple. On va juste faire que notre personnage se déplace. Dans une direction donnée. Donc on va dire. This point actor. Ça veut dire. L'acteur accroché à ce script. D'accord. This en anglais. Ça veut dire ça. C'est le script. Enfin le comportement dans lequel je suis. Et donc on dit l'acteur du comportement. Et on va lui donner un ordre. Et cet ordre c'est de se déplacer. Et alors entre parenthèses. Il faut qu'on lui dise dans quelle direction se déplacer. Donc on peut lui donner trois nombres. Le premier c'est sur l'axe X. Donc de gauche à droite. C'est la flèche rouge. D'accord. Donc vous voyez. La première case. Elle change de valeur. Le deuxième c'est l'axe Y. C'est celui-là. De haut en bas. Et le troisième. C'est l'axe Z. C'est en profondeur. Se rapprocher ou s'éloigner de la caméra. Donc moi ce que je vais faire. C'est que je vais lui dire. De se déplacer un tout petit peu. Sur le premier axe. En positif. Donc il va se déplacer vers la droite. On le voit ici. Ça va faire ça pendant le jeu. D'accord. Et vu qu'il va le faire 60 fois par seconde. Et qu'il va se déplacer d'un dixième d'unité. Et bien ça va aller relativement vite. On va le voir. Ça en avait. Voilà. Alors j'ai défini ici. Mon comportement. C'est une espèce de. C'est un rôle que j'ai écrit. Mais en tant que réalisateur de mon. De mon jeu ou de mon film. Il faut que je distribue les rôles. A des acteurs. Donc là j'ai mon acteur Bobby. Et je lui donne le rôle. Avec un composant de type behavior. Je lui donne le rôle du Bobby behavior. Ok. Et maintenant je lance. Et il prend son rôle. Et il se barre. Donc ça fonctionne. On peut tenter de par exemple. Réduire la vitesse à laquelle il se déplace. Truc important que je n'ai pas dit. Vous avez en bas la barre bleue. Quand elle est bleue. C'est que vous avez. Des modifications qui n'ont pas encore été enregistrées. Sur votre script. C'est qu'il y a un brouillon. Donc pour appliquer modification. Vous pouvez. Vous pouvez cliquer sur save. Ou alors. Vous pouvez juste. Faire. CTRL S. Pour les. Pour les. Les gens qui aiment bien. Les raccourcis. Voilà. Donc là. J'ai réduit par 10. Sa vitesse. Et. C'est parti. Ah. Alors. Il y a. Il y a. Zeti. Qui dit. Qu'on n'a pas vu. Les composants. À cause de la webcam. En bas. Alors. Du coup. Je vais redimensionner. Un peu la fenêtre. Et je remontre. Ici. Je vais resupprimer. Le behavior. J'espère. Que là. C'est bon. Un nouveau composant. De type. Ce qui veut dire. Comportement. Et je sélectionne. Ici. Le Bobby behavior. Ok. On aurait dû mettre. La caméra à gauche. Je pense. Bah tiens. On peut le faire. D'ailleurs. C'est assez rapide. De manière générale. Je pense. Un meilleur choix. Merde. On vient de déplacer l'écran. C'est malin. Transformer. Voilà. Ok. Ok. Voilà. On l'a vu se barrer. Je pense. Pour lancer le jeu. Vous cliquez. Sur la petite flèche. Run game. Ou alors. Vous faites. F5. C'est pareil. L'un ou l'autre. Ok. Donc là. Il se déplace. On dirait qu'il fait du skateboard. Tu pourras. Je pourrais. Ah oui. Ok. Voilà. J'ai oublié de mettre la map. La super map que j'ai créé. Donc vous pouvez créer un nouvel acteur. Donc la map c'est. Là aussi. C'est aussi un acteur avec un costume en quelque sorte. Donc je crée la map. Je la mets. Au centre. Et je lui donne un comportement de type. Time map renderer. Et du coup. On glisse la map dessus. Et bam. On a notre environnement qui apparaît. Alors du coup. On va le placer de sorte à ce que. Alors. On va peut-être plutôt le laisser en 0-0. Et puis on va. On va déplacer Bobby. Voilà. On va remonter un petit peu Bobby. L'histoire qu'il soit. Posé sur la map. D'ailleurs là. Je ne suis pas très très bien sorti. Comme on peut le voir. Donc là. Je vais utiliser le mode 2D. Parce que c'est vachement plus pratique. Pour les jeux. 2D. Evidemment. Voilà. Donc je sélectionne Bobby. Et puis. Je le mets là. Et. C'est bon. Ok. Là. Si je lance ça. Qu'est-ce que ça nous donne. Voilà. On voit Bobby qui marche. Et apparemment. Vous voyez qu'il a quand même l'air d'être derrière la map. La raison pour ça. C'est que. Notre caméra. C'est une caméra perspective. Donc elle déforme en fonction de la distance. Donc on va changer de mode de caméra. Et on va mettre en mode orthographique. Ce qui va nous permettre de faire une caméra adaptée pour les jeux en deux dimensions. Puisqu'elle va pas se déformer en fonction de la distance. Voilà. Donc là j'ai mon jeu. C'est un peu plus cool. Donc je vais repasser en mode 2D aussi. Et puis je peux essayer de centrer la caméra. Par rapport à notre jeu. Voilà. Ok. Peut-être un peu moins. Histoire qu'il ne soit pas caché par la caméra. Par la webcam. Bien. Ok. Donc maintenant on a notre bonhomme qui se déplace. On va faire qu'il puisse. Bah qui se déplace que quand on lui dit de se déplacer. Donc pour ça on va essayer une condition. Et c'est très simple. Je fais donc en anglais le mot de clé. If. Ça veut dire si. Je dis si. Euh. Une touche est enfoncée. Pour faire ça. Je vais écrire. Sup. Parce que l'on est dans Superpowers. Ensuite je vais dans le module. Des inputs. Input c'est les entrées. Donc ça va être clavier. Souris. Manette. Tout ce qui peut. Interagir avec l'ordinateur. Et ensuite. J'ai toute une liste de fonctions là. Qui m'est proposée par la complétition automatique. Et celle qui m'intéresse. C'est. Est-ce qu'une touche vient d'être enfoncée. Donc je peux directement cliquer dessus. Faire entrer. Pour. Autocompléter. Et donc. Il faut qu'entre parenthèses. Je précise. La touche qui vient d'être. Que je veux tester. Moi. C'est pas. C'est pas. Où est-ce qu'il juste presse. Je veux pas savoir si une touche vient d'être pressée. Je veux savoir si une touche est actuellement enfoncée. En fait. Donc là. Qui m'intéresse. C'est iski down. Ce qui veut dire. Est-ce que la touche est actuellement. Pressée. Euh. Et donc. Ben. Les touches sont que c'est en anglais. Et en majuscule. Donc je mets. Right. Qui veut dire. Droite. Et alors du coup. Pour associer. Euh. Le mouvement à ça. Je vais le mettre dans un bloc. Donc j'utilise. Des accolades. Comme vous avez vu. Qu'il y avait des accolades autour du bloc. Ici. Donc les accolades. Pour ceux qui ne savent pas. C'est. Alt. La touche à droite. De la barre d'espace. Et. 4. Juste au dessus. De E. Ou de R. Ca. Ca vous insère. Des accolades. Et ça. Ca vous insère. Une accolade ouvrante. Et aussi une fermante. Donc ensuite. Vous pouvez faire entrer. Directement. Et donc. Je vais copier. Ou couper. Mon morceau de code. Et le coller. Ici. Ok. Il faut utiliser. Le clic droit. Pour faire ça. Ou des raccourcis. Si vous les connaissez. Et donc. Maintenant. Ce qui va se passer. C'est que 60 fois par seconde. On va regarder. Est-ce que la touche droite. Est actuellement enfoncée. Et seulement. Si c'est le cas. Là. On va exécuter l'ordre. De dire. Déplace toi. Vers la droite. De 0.01. Sinon. Il va rien se passer. J'enregistre. Mes modifications. Je relance mon jeu. Et. Maintenant. Il bouge plus. Mon bonhomme. Et quand j'appuie sur droite. Il se déplace. Quand je relâche. Il s'arrête. Voilà. Ca fonctionne. Un minimum. Donc. Maintenant. Je peux sélectionner. Tout ça. Le copier. Et faire la même chose. Pour. Ce qui est d'aller. A gauche. Et du coup. Il faut qu'on change. Cette valeur. Le positif. C'est vers. La droite. Et le négatif. C'est vers la gauche. Donc. Je mets. La même valeur. Mais en négatif. On va peut-être mettre. Un peu plus. Parce que là. C'est un peu trop lent. Voilà. J'enregistre. Toujours mon script. Et puis je relance. Et si on veut faire. ZQSD. Ou WASD. Donc là. Vous pouvez voir. Ca marche. Quand j'appuie sur droite. Ca va à droite. Ca va à gauche. Ca. Et puis. Q. Au lieu de. Et là. Du coup. Je pourrais me déplacer. Avec. V. Et. Voilà. On peut mettre. Un peu ce qu'on veut. La liste des touches. Et dans la documentation. Donc. Ah. Maintenant. J'ai changé. La webcam de place. Donc. C'est ça. Qu'on ne voit pas. Euh. Le navigateur d'API. Le navigateur d'API. Vous permet de trouver. Ce genre d'informations. Donc. Vous allez dans. Le module. Sub.input. Et là. Vous avez la liste. des touches valides. Donc. On voit qu'il y a. Left. Up. Right. Down. Insert. Delete. Epi. Voilà. De A à Z. Donc. Les touches de A à Z. Elles y sont aussi. Ok. Euh. Bon. Alors. On a vu qu'il s'est déplacé. Ça. Donc. Attendez. Il faut que je relance la dernière version du jeu. Il se déplace avec gauche et droite. Mais il ne se retourne pas. Donc. Ça. C'est un petit peu problématique. Quand je vais vers la gauche. On voudrait qu'il se tourne vers la gauche. Donc. Pour ça. On va rajouter une autre commande. A l'intérieur de notre bloc. Quand on veut aller vers la gauche. Donc. C'est toujours sur l'acteur auquel le script est attaché. Sur le sprite renderer. Donc. C'est ce composant qu'on avait rajouté tout à l'heure. Sur Bobby. On a rajouté un sprite renderer. Et. Vu que c'est. Vu que c'est ce sprite qui. A. La. Alors. Attendez. Voilà. C'est ce sprite qui. On ne le voit pas à cause des poignets. C'est un peu. C'est un peu dommage. Si je me place comme ça. On le verra mieux. Quand je coche la case. Ici. Flip. Horizontal. Flip. Ça veut dire miroir. Retourner. Ok. Voilà. Le personnage se tourne. Donc on va faire l'équivalent de retourner le personnage en cochant la case. Mais en code. Parce qu'on veut le faire. Seulement quand on appuie sur la touche gauche. On va dire. dix point. Deux point quatre point trois point erreurs. Sept. Horizontale. Flip. Et là. Entre parenthèses. Il faut qu'on dise. Si oui ou non. On veut qu'il se retourne. Pour ça. On utilise. La valeur vraie. La valeur faux. Nous c'est le cas. On veut qu'il se retourne. Donc en anglais. C'est vrai, c'est le trou. Voilà. Et du coup, quand on va appuyer sur gauche, il va se retourner. Le positif, c'est vers la droite, et le négatif, c'est vers la gauche. Est-ce que c'est une référence politique ? Oui, tout à fait. Je suis en train de partager mes opinions politiques. Donc, quand on appuie sur gauche, on voit que le versage se retourne, mais quand on appuie sur droite, il ne se remet pas dans la bonne direction parce qu'on ne lui a jamais dit de se remettre dans la bonne direction. Donc, on va dupliquer cette ligne-là, et dans le bloc conditionnel, on dit, excuse-moi ça. C'est bien une blague qui fait. Quand on appuie sur droite, on va dire, est-ce qu'on doit retourner le costume ? On va dire, non, le remettre dans le bon sens. Avec false qui est faux en anglais. Donc, j'appuie sur droite, j'appuie sur gauche, on se retourne, le rappuie sur droite, il me remet dans le bon sens. Ouh, ok. Maintenant, on aimerait bien ne pas faire du skateboard, et plutôt, genre, jouer l'animation de marche quand on marche. Donc, pour faire ça, on va rajouter encore une autre commande qui va changer d'animation active. Donc, quand on appuie sur droite, je vais dire, c'est toujours sur le costume, parce que l'animation, ce que j'appelle le costume, c'est le sprite. J'aime bien le mot costume, ça parle en français. Et on a une autre fonction qui s'appelle setAnimation. Et elle prend en paramètre le nom de l'animation. Donc, mes animations, elles sont là. Elles s'appellent idle ou walk. Et donc, nous, on voudrait lui faire jouer l'animation walk, l'animation de marche, à un moment donné, où on appuie sur droite. Donc, je lance ça. Tiens, question sur le flip. Ça ne flip pas l'origine. On l'a fait de sorte que ce soit logique. Ça flip par rapport à l'origine. Voilà, ça flip par rapport à l'origine. Et ce n'était pas le cas, à un moment donné, on s'en est rendu compte et on l'a corrigé. OK, bon, voilà. Donc là, maintenant, quand je vais vers la droite, il se met à courir. Mais quand je relâche, il ne s'arrête pas de courir parce que c'est toujours pareil. On ne lui a jamais dit d'arrêter de courir. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire quand on appuie sur droite, on voudrait qu'il marche. Quand on appuie sur gauche, on voudrait qu'il marche. Et dans le troisième cas, dans le cas où on appuie ni sur droite ni sur gauche, on voudrait qu'il rebasse sur l'animation d'attente. Donc, on va utiliser un nouveau mot-clé qui est le mot-clé sinon en anglais else. Il va nous permettre de dire si on appuie sur droite, faire ça. Sinon, si on appuie sur gauche, faire ça. Et enfin, un troisième bloc sinon qui correspond au cas où ni ça n'a été vrai, ni ça n'a été vrai. On va pouvoir mettre, on va pouvoir rétablir l'animation d'attente. Et donc, évidemment, il faut aussi quand je vais à gauche que je joue l'animation de marche. Donc, je répète, je fais comme si c'était l'ordinateur qui essaye de faire ça 60 fois par seconde. Il vérifie, est-ce qu'on appuie sur droite ? Si oui, on se déplace un peu vers la droite. On remet le costume dans le bon sens, dans le sens normal et on joue l'animation de marche. Sinon, si on appuie sur gauche, alors on se déplace un peu vers la gauche. On retourne le costume pour qu'il regarde vers la gauche et on joue l'animation de marche. Et sinon, si aucune de ces deux conditions n'était vraie, alors on remet l'animation d'attente. Voilà. Et donc maintenant, ça fonctionne. On peut voir que pendant que je suis en train d'appuyer sur droite, on fait ça. Pendant que je suis en train d'appuyer sur gauche, ça retourne le costume et ça joue la marche. Et quand on relâche, on passe sur l'animation d'attente. Et effectivement, le bug qu'on avait eu pendant l'atelier et que tu as eu aussi toi, Jettile, c'est réglé. Pouf ! OK, bien. Donc voilà, on a fait le strict minimum pour le déplacement. Et ce tutoriel va s'arrêter là. On ne va pas parler de collision ni quoi que ce soit parce que l'idée, c'était vraiment de vous faire une toute petite introduction aux différents aspects de Superpowers. Et donc, si vous voulez en apprendre plus, vous avez, comme on le mentionnait plus tôt dans la vidéo, vous avez la documentation sur docs.spartener.com ou sinon, vous avez le lien directement ici. C'est le guide de démarrage. Vous avez des exemples. Vous avez un tutoriel en français, d'ailleurs, si vous choisissez français. Vous avez un tutoriel sur comment faire des collisions. Vous avez même un projet de démonstration avec des collisions qui fonctionnent, etc. Donc tout ça, vous pouvez aller fouiller par vous-même. Et comme d'hab, on est sur le groupe Skype que vous pouvez rejoindre. Le groupe chat Skype français ou anglais. et sur le forum. On est là pour répondre à vos questions, vous expliquer des choses, etc. Voilà. OK. Sur ce, je crois qu'on a fini notre petit tutoriel et on va aussi terminer notre petit déj sur ces choses-là. Avant que vous ayez encore des questions, n'hésitez pas. Il y a que le Rodatafil qui demande bonjour, est-ce que c'est ici pour les caribous ? Bonjour, c'est ici pour les énormes. Oui, pour les énormes chats. On pourrait lui mettre des petites. C'est-à-dire un jour là-bas dans le petit tronc. Attends, je vais essayer. Je le mets en full screen. Oui. Il y a un petit peu l'écran. Le Cuba compte à Élisée. Il va en chercher un peu. Une autre larme. Oh là. Il est protendu. vous faites des cas. On ne va pas le faire chier plus que ça. On va peut-être éviter. Eh, non. Tu sais. Ah, passe. Bon. OK. Sur ce. Bon. Bah oui, bah tout le monde va au lit. Il n'y a plus de questions. OK, bah ça marche. Merci d'avoir subi le live et puis bonne nuit. Bon week-end et à très bientôt pour de nouvelles aventures au pays de la création de jeux vidéo collaborative. Ouais ! Au.